voilà à vous et bien bonjour, bonjour à toutes et à tous bienvenue à cette neuvième visioconférence qui concerne pour aujourd'hui la problématique liée aux douleurs en cancérologie nous recevons le docteur Karima Mezaib qui est médecin algologue, médecin antidouleur au centre d'évaluation et traitement de la douleur à l'Institut Gustave Roussy je vous précise juste que c'est le plus grand centre de lutte contre le cancer en Europe et qui a la gentillesse de nous exposer cette thématique Karima, alors juste avant de laisser la parole à Karima, je demanderai juste aux écoutants de faire très attention, de mettre en mute leur micro pour que la qualité de l'intervention soit bien audible et exceptionnellement le docteur Karima Mezaib autorise en fait tout à chacune et tout à chacun de lui poser en direct des questions durant son exposé n'hésitez pas c'est un sujet très très important la douleur en cancérologie c'est ce dont les spécialistes et patients luttent au quotidien faire taire la douleur et aujourd'hui nous allons écouter le docteur Karima Mezaib sur cette thématique qui est très délicate et très importante Karima, je te laisse la parole merci pour ta présence merci beaucoup merci pour votre invitation je suis très touchée et honorée et merci pour l'intérêt que vous portez pour cette thématique qui est connue et méconnue à la fois donc la douleur en cancérologie je vais me permettre de commencer par la définition la définition qui a été donnée par notre association internationale de l'étude de la douleur une définition qui est assez à la fois complexe et à la fois précise il s'agit d'une douleur ou une expérience sensorielle donc sensorielle c'est ce qu'on ressent dans notre corps et émotionnelle c'est ce qu'on ressent sur le plan je dirais purement thémique ou psychologique donc une sensation une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable qui est associée ou non à une lésion tissulaire ça veut dire quoi ça veut dire que cette douleur peut être complètement indépendante de toute atteinte tissulaire on peut avoir une douleur sans avoir aucune anomalie lorsqu'on regarde le corps du patient que ça soit sur le plan clinique que ça soit sur le plan de l'imagerie c'est pour ça qu'ils insistent sur le fait que cette douleur cette lésion pardon peut être réelle ou potentielle ce qui est aussi important de comprendre c'est que la douleur c'est une expérience qui est purement personnelle elle va bien sûr dépendre des facteurs biologiques donc de notre organisme des facteurs bien sûr psychologiques de notre environnement à soi en tant que psyché et aussi des environnements sociaux culturels ethniques et même religieux et c'est ce qui nous a permis de développer un modèle qu'on appelle le modèle bio-psycho-social en particulier des douleurs chroniques moins pour les douleurs aiguës on fera la différence tout à l'heure et dans ce cortège de définition il faut aussi comprendre que la douleur n'a pas une dimension unique à savoir qu'on ne va pas d'une lésion quelle qu'elle soit un traumatisme une brûlure une fracture qui va donner qui va générer une stimulation douloureuse et qui va donner finalement le signal le symptôme qui est la douleur ce n'est pas du tout sous cette forme un peu linéaire pas du tout on s'est rendu compte que la douleur est extrêmement complexe et on a caractérisé quatre composantes pour pouvoir identifier les mécanismes qui qui finalement pardon je m'entends bon ok donc cette composante les composantes permettent de comprendre l'aspect complexe et la complexité des douleurs et du ressenti de la douleur et on a l'habitude de faire une distinction entre quatre composantes une composante qu'on appelle sensorodiscriminative je vais revenir un peu plus dans le détail plus tard c'est ce qu'on ressent finalement souffrir dans sa chair une composante affectivo-émotionnelle c'est ce qu'on ressent dans son cœur et enfin cognitivo-comportemental c'est ce qu'on ressent et ce qui est finalement vécu au niveau de notre tête alors là je vais détailler et j'ai précisé un schéma et j'ai donné un schéma exprès pour vous expliquer la complexité la composante sensorodiscriminative c'est quoi elle correspond tout simplement aux mécanismes physiopathologiques neurophysiologiques qui permettent de coder cette stimulation ce finalement ce message douloureux grâce à notre système nerveux et notamment central là on voit c'est une image de notre cerveau avec là le tronc cérébral pardon le cervelet le tronc cérébral et là le cerveau on voit qu'il y a plusieurs finalement régions qui sont à même d'être à l'origine du codage de cette douleur de ce signal qu'est la douleur et concernant la composante sensorodiscriminative elle va coder elle va analyser justement la sémiologie fine à savoir la localisation où se trouve la douleur est-ce qu'elle est au niveau de mon doigt ou au niveau de mon orteil l'intensité comment elle est ressentie elle est faible elle est moyenne elle est forte la durée est-ce que c'est une douleur qui est brève au contraire permanente est-ce que c'est une douleur qui est plutôt brûlure ou une compression donc les caractéristiques assez fines c'est ce qu'on appelle la composante sensorodiscriminative donc en gros c'est ce qu'on a comme habitude de définir dans la douleur au-delà de cette composante il y a des composantes affectivo-émotionnelles et cette composante affectivo-émotionnelle idem elle est codée par une des régions cérébrales bien particulières tout à l'heure je vous ai montré une région qui était là là finalement on voit bien que cette composante est vraiment codée par d'autres parties de notre cerveau et elle est responsable du ressenti qui est un ressenti désagréable pénible insupportable et cette composante lorsque l'état émotionnel est envahi par cette douleur peut aboutir au début à une anxiété ce qui est tout à fait normal on a peur mais surtout au fur et à mesure de la persistance de la pérennisation de la douleur elle peut aboutir à une véritable dépression la composante cognitive c'est quoi est-ce qu'il y a un écho est-ce que tu peux s'il te plaît avoir la gentillesse de plus rapprocher je pense d'accord c'est mieux ou pas ah oui excellent merci non je t'en prie il n'y a pas de soucis donc la composante cognitive c'est quoi c'est les processus mentaux qui permettent de coder cette douleur et qui vont nous donner cette interprétation qu'est le phénomène de de compréhension de signification de la douleur les croyances l'anticipation pourquoi j'ai mal avant même qu'on me fasse mal les bien sûr ça se ça se malheureusement ça renvoie à ce qu'on a vécu antérieurement donc c'est ce qu'on appelle vraiment la composante cognitive elle est elle est majeure parce que on s'est rendu compte que grâce à des méthodes et notamment la distraction on peut décaler notre attention et atténuer le ressenti douloureux la composante comportementale c'est tout simplement comment on se comporte vis-à-vis de cette douleur et bien on a des signes végétatifs quand on a mal on commence à se à transpirer à voir la fréquence cardiaque qui s'accélère on a pareil la respiration qui s'accélère le verbal c'est vous voyez bien que le visage se crispe il y a des cris il y a des gémissements et c'est ce qui correspond donc finalement à la composante comportementale mais il y a une notion qui est importante aussi c'est autant la douleur on a l'impression qu'on va s'agiter on va être complètement dans une forme de mobilité motrice pas du tout parfois les douleurs sont tellement intenses que le patient et notamment les enfants vont se récroclier ils sont totalement apathiques et on a l'habitude de dire attention à un enfant qui ne bouge pas qui est totalement je dirais confiné dans son lit qui ne dit rien méfiance généralement c'est des douleurs sévères voilà donc ça c'est un schéma qui reprend un peu les quatre composantes c'est toujours pareil c'est le cerveau et on voit avec les différentes couleurs les différentes parties du cerveau qui codent pour chaque composante et toutes ces composantes sont liées entre elles elles sont totalement intriquées entre elles et bien sûr elles s'auto-entretiennent et cette notion d'aspect ou de composante multidimensionnelle a été appuyée par l'imagerie fonctionnelle et on a abouti à ce qu'on appelle le pain matrix ça veut dire toute une architecture cérébrale mais également au niveau du tronc cérébral mais même au niveau de la moelle épinière qui sont à l'origine de toute la codification de la douleur je reprends un peu le même principe c'est je commence par un stimulus nociceptique donc une stimulation douloureuse et puis je commence à envahir les différentes dimensions et toutes ces dimensions vont s'intriquer entre elles pour finir par donner cette perception de la douleur qui est purement personnelle c'est la même chose et ce qui est intéressant à connaître aussi par rapport en particulier à la cancérologie ce principe de composantes multidimensionnelles c'est toute douleur douleur chronique même les diabétiques ont des douleurs c'est vraiment le même schéma ce qui est particulier au cancer c'est qu'il y a d'autres aspects qui vont intervenir c'est des aspects purement organisationnels les déplacements à l'hôpital les rendez-vous avec les médecins les annonces le monde familial le monde socio-professionnel tous ces environnements vont évidemment impacter le ressenti et l'entretien de la douleur alors sur le plan physiopathologique Descartes dans le XVIIe siècle a évoqué des mécanismes liés à la je dirais au ressenti de la douleur lui il a considéré qu'à partir du moment nous avions une stimulation le pied qui est brûlé par cette flamme il y a une sorte d'autoroute qui va venir du pied aller jusqu'à la moelle épinière remonter jusqu'au cerveau lequel cerveau va analyser la douleur va donner justement le signal douleur et va adapter la réponse là dans le cadre de cette douleur là la réponse c'est j'enlève ma main pour me protéger ce qu'on appelle une douleur aiguë qui est protectrice au fur et à mesure du temps et en particulier grâce à l'imagerie fonctionnelle on s'est rendu compte que ce concept de Descartes du XVIIe siècle qui se basait sur une autoroute finalement isolée n'est pas du tout adapté à la compréhension et au mécanisme de ces douleurs en particulier les douleurs chroniques ce sont des réseaux extrêmement compliqués on l'a vu tout à l'heure avec cet aspect multidimensionnel et cette pain matrix qui intègre plusieurs régions cérébrales qui sont interconnectées entre elles et ce qui va complexifier non seulement le ressenti de la douleur mais aussi sa pérennisation et enfin la prise en charge pourquoi des douleurs chroniques ne se taisent jamais c'est lié à cette complexité et c'est absolument passionnant parce que la neurophysiologie a fait énormément de progrès et grâce à l'imagerie fonctionnelle et aux neurosciences on commence à comprendre un tout petit peu et à essayer justement de traiter ou du moins de s'approcher d'une forme de prise en charge la plus optimale pour les patients alors dans ce schéma là donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une lésion au périphérie là c'est le par exemple au niveau du coude le nerf est abîmé donc ça c'est la peau du coude le nerf va aller jusqu'à la moelle épinière va remonter jusqu'au cerveau donc ça c'est ce qu'on appelle des voies ascendantes peu importe le cerveau va analyser et il va envoyer ce qu'on appelle un stimulus efférent pardon un signal efférent donc un signal qui va donner finalement la réponse adaptée ou pas à cette stimulation elle est adaptée comme je vous l'ai montré tout à l'heure lorsqu'on retire la main elle est plus adaptée lorsque la douleur devient chronique elle devient chronique parce que ces systèmes qui modulent qui régulent la douleur sont totalement dysfonctionnels à un certain moment le système va se s'emballer et il ne va plus faire son ne va plus jouer son rôle de régulateur il va au contraire jouer un rôle de dérégulateur et qu'il va totalement complexifier malheureusement la réponse liée aux douleurs donc ça c'est un peu de physiologie pour essayer de comprendre pourquoi c'est aussi complexe et pourquoi on n'arrive pas à essayer de traiter de soulager nos patients donc je vais essayer de vous décrire les douleurs et notre façon de raisonner on va raisonner face à une douleur en particulier une douleur cancéreuse en fonction de sa durée c'est ce que je vous disais tout à l'heure est-ce que c'est une douleur aiguë je reviendrai dessus ou une douleur chronique c'est des définitions bien précises le mode le mécanisme je reviendrai également sur cette notion la douleur nociceptive douleur neuropathique l'intensité est-ce que c'est une douleur qui est faible modérée sévère on quantifie toujours les douleurs en particulier dans les douleurs aiguës le mode de survenue est-ce que c'est progressif ou plutôt brutal la localisation c'est le B à bas et le rythme est-ce que c'est plutôt permanent ou est-ce que c'est ce qu'on appelle et notamment en cancéro il y a une notion qui est importante qu'on appelle accès douloureux paroxystique savoir que le patient ne ressent rien et d'un coup comme un coup de tonnerre il va ressentir des douleurs et c'est ce qu'on appelle des accès douloureux paroxystique et les biologies des douleurs en particulier en cancérologie je vais vous les détailler par la suite voilà alors la douleur aiguë la douleur chronique la douleur aiguë est simple c'est une douleur qui est un signal d'alarme comme ce que a montré Descartes je me brûle hop j'enlève ma main c'est un protecteur elle disparaît à partir du moment où elle est instaurée sur le traitement adéquate le problème c'est que lorsque cette douleur aiguë n'est pas prise en charge mal prise en charge elle fait le lit de la douleur chronique c'est pour ça qu'on dit au patient attention ne laissez pas la douleur s'installer pitié 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 ce n'est pas le fameux stoïcisme on n'est absolument pas du tout dans ce schéma de stoïcisme au contraire il faut écouter cette douleur et essayer de la prendre en charge donc la douleur chronique a une définition elle est simple c'est une douleur la même douleur qui évolue depuis plus de 3 mois malgré les prises en charge adaptées ou non et qui malheureusement va s'entretenir dans le temps elle va avoir un impact majeur sur la qualité de vie et c'est une douleur qui est inutile l'exemple c'est j'ai une fracture de la cheville ok le chirurgien va l'opérer ok j'ai encore mal au bout de 3 mois le chirurgien va vous dire ce n'est pas de mon fait ma chirurgie est absolument nickel il n'y a rien qui explique vos douleurs et bien c'est totalement indépendant de cette fracture cette douleur elle s'est chronicisée elle s'est autonomisée finalement la stimulation initiale et en particulier en cancer on le voit bien la stimulation la stimulation initiale a été totalement régressive elle a disparu mais la douleur persiste et elle devient dans ce cadre-là une vraie maladie indépendante de la cause initiale et c'est pour ça qu'il est important de la prendre en charge et c'est ce qu'on appelle ce je reviens à ce concept multidimensionnel mais aussi cette fameuse c'est vraiment une sorte d'effet de boule de neige si on laisse la lésion comme je vous disais la douleur aiguë la lésion persiste elle n'est pas prise en charge pardon excusez-moi on va avoir des contractions musculaires le lumbago par exemple j'ai mal au dos contraction musculaire je ne bouge pas et bien ça va entretenir ces douleurs ça va engendrer une fatigue ça va engendrer une insomnie ça va engendrer de l'anxiété de la dépression tout ce phénomène d'effet boule de neige va faire le lit et malheureusement aboutir à cette douleur chronique alors les différents types de douleurs il y a différents types de douleurs les douleurs nociceptives les douleurs neuropathiques des douleurs ce qu'on appelle entretenues par la sympathie peu importe c'est un système nerveux particulier neurovégétatif et probablement vous avez dû en entendre parler c'est ce qu'on appelle les algodystrophies des douleurs nociplastiques c'est des douleurs je reviendrai un peu dans le détail tout à l'heure par rapport à ces différentes douleurs et préciser un petit peu leur domaine les douleurs psychogènes et les douleurs mixtes les douleurs mixtes c'est en général l'ensemble de ces différents types de douleurs alors la douleur nociceptive c'est quoi c'est tout simplement une douleur liée à une stimulation une stimulation par exemple sur la peau là c'est une brûlure une stimulation sur les tendons c'est là une entorse par exemple ou une stimulation au niveau de l'os une fracture ça peut être une stimulation ce qu'on appelle viscérale là en l'occurrence c'est l'infarctus il peut y avoir les migraines des douleurs articulaires c'est ce que je vous disais donc ce sont des douleurs plutôt en rapport avec une lésion qu'on voit qu'on constate et leur description est très particulière les patients vont vous dire c'est comme des martèlements c'est on me serre on me broie c'est une torsion donc même la sémiologie ce qu'on appelle la sémiologie c'est-à-dire la description de la douleur elle est assez caractéristique concernant la douleur neuropathique la douleur neuropathique en fait elle est liée à une lésion du système nerveux périphérique ou central c'est quoi en fait elle est une lésion du nerf le nerf c'est un câble ou qui soit donc le câble soit la moelle épinière soit carrément le cerveau ça va donner donc ça va être pourvoyeur de douleurs neuropathiques soit périphérique lorsque il n'y a que le nerf qui est atteint c'est par exemple ici une cicatrice qui va être pourvoyeuse de douleurs neuropathiques postchirurgicales là c'est pareil périphérique c'est un zona les douleurs neuropathiques périphériques que je n'ai pas mises là c'est par exemple le diabète les membres fantaux c'est typiquement des douleurs neuropathiques les origines centrales comme l'accident vasculaire cérébral la sclérose en plaques les blessés médulaires donc les paraplégiques les tétraplégiques sont très malheureusement victimes de ce type de douleurs assez complexes et pareil les caractéristiques sont très parlantes souvent ils vous disent ça me démange attention la démangeaison c'est une caractéristique neuropathique c'est sa fourmi c'est des picotements des brûlures des décharges électriques sensation de lourdeur d'engourdissement un peu comme quand on est anesthésié après un soin dentaire c'est une description qui est très très particulière et très caractéristique les douleurs nociplastiques je vous en parle parce que c'est très malheureusement galvaudées et à la fois de mauvaise presse pour quelles raisons parce que ce sont toutes ces douleurs qu'on appelle fonctionnelles qui n'ont absolument pas de rapport avec son état psychologique ce n'est pas des douleurs psychiatriques ou psychologiques ce sont des douleurs dont on ne comprend pas le mécanisme on ne trouve pas la lésion mais qui existent par exemple des céphalés de tension les céphalés de tension ce ne sont pas liés de tout à des céphalés liés à l'hypertension ce sont des céphalés complexes probablement liés à des tensions musculaires à des tensions au niveau de la mâchoire c'est ce qu'on appelle des céphalés de tension la fameuse fibromyalgie les douleurs myofaciales qui sont beaucoup d'actualité liées non pas liées mais grâce à la qualité de vie au travail c'est de plus en plus diagnostiqué et les douleurs psychogènes là pour le coup c'est vraiment des douleurs psychiatriques c'est à dire que c'est des douleurs qui n'ont absolument pas de fondement médical organique mais qui sont plutôt de l'ordre de la psychiatrie donc ça peut être l'hypocondrie ça peut être une dépression masquée on le voit même chez les personnes âgées les dépressions qui sont cachées sous forme de douleurs de douleurs pardon inexpliquées les fameuses conversions hystériques voilà maintenant la douleur cancéreuse la douleur cancéreuse c'est je dirais un domaine qui est très malheureusement au carrefour bien sûr de plusieurs disciplines mais très très mal vécu par les patients parce qu'il n'est pas suffisamment pris en considération ces douleurs et pourtant elles sont extrêmement fréquentes elles sont fréquentes quel que soit le parcours du patient que ça soit au début du diagnostic que ça soit au milieu lors de la prise en charge que ça soit lorsque le patient est guéri qu'on appelle le patient séquelaire que ça soit malheureusement en phase palliative ces douleurs sont toujours toujours malheureusement présentes et avec des fréquences et une proportion qui reste très élevée on est à plus d'un tiers voire la moitié la moitié des patients vont ressentir durant leur parcours une douleur d'autant plus que ce sont des douleurs sévères à savoir une échelle numérique donc l'échelle numérique on reviendra tout à l'heure c'est lorsqu'on pose la question aux patients vous avez mal zéro vous n'avez pas du tout mal 10 c'est le maximum que vous puissiez ressentir lorsqu'ils évaluent leur douleur à plus de 5 c'est ce qu'on appelle des douleurs sévères imaginez des patients dans le tiers ressent des douleurs sévères c'est énorme d'autant plus que la population notre population en valeur absolue elle augmente donc proportionnellement les patients qui sont atteints de cancer vont augmenter il y a un meilleur dépistage des cancers et tant mieux ça sous-entend aussi un nombre de patients douloureux plus important le vieillissement de la population va engendrer des tableaux bien particuliers non seulement ils seront douloureux mais en plus ils auront ce qu'on appelle des comorbidités ils auront d'autres pathologies qu'il faudra prendre en considération or ces patients ils vont vous dire il faut que je traite le diabète l'hypertension la cancérologie ils vont oublier de parler de leur douleur et pareil ces patients qui sont qui ont plusieurs pathologies ça sous-entend qu'ils ont plusieurs traitements et plusieurs traitements c'est des interactions médicamenteuses et donc une tolérance qui est médiocre donc on va avoir une prise en charge qui n'est pas du tout du tout adaptée on revient au fait que cette douleur en cancérologie malgré tous les progrès qu'on a fait elle reste élevée et bien on voit qu'il y a beaucoup de barrières les premières barrières c'est qu'en douleur cancérologie les mécanismes ne sont pas très très bien connus on ne sait pas pourquoi par exemple une douleur osseuse est extrêmement sévère et elle ne va pas répondre par exemple à des très fortes doses de morphine pourquoi ? on n'en sait rien probablement il y a des mécanismes que nous on n'arrive pas on ne connaît pas encore donc c'est hyper important pour nous de comprendre d'essayer de faire de la recherche pour essayer d'expliquer ces douleurs cancéreuses il y a aussi des barrières liées aux prescripteurs les prescripteurs et ça c'est vraiment d'expérience au quotidien on limite les prescriptions en particulier des opioïdes des morphiniques parce qu'on a peur de l'addiction parce qu'il y a l'actualité aux Etats-Unis avec le scandale des opioïdes parce qu'on a peur des effets secondaires les professionnels de santé c'est pareil ils vont essayer de minimiser pas les symptômes mais je vais être méchante parfois ils n'écoutent pas forcément le patient parce qu'ils prennent en considération plein de facteurs et notamment de critères cliniques et thérapeutiques et la douleur est parfois mise de côté et ils ne l'entendent pas forcément ou parfois ils considèrent que c'est secondaire la priorité va au traitement du cancer les barrières du patient et même les barrières des proches et ça c'est assez fréquent les patients vont pas ou même les proches vont dire ah non la morphine non non pas de morphine vous voyez cet acronyme c'est morphine quand on propose la morphine pour eux c'est la fin donc ce sont vraiment des idées qui sont totalement erronées et il faut se battre pour qu'elles ne persistent pas et pareil le patient va être épuisé par son parcours il va être fatigué par les chimiothérapies il va être fatigué par les allers et retours il va pas forcément penser à parler de sa douleur donc il faut aller le chercher il faut aller lui poser les questions il faut le solliciter il faut lui dire que ce n'est pas normal d'avoir mal donc il faut les connaître et connaître ses douleurs signifie les diagnostiquer et les prendre en charge je vous disais tout à l'heure l'encogériatrie alors pour que ça soit un peu plus je dirais précis et didactique je me suis permise de 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 me référer à des à des cas cliniques qui sont réels et vous expliquer un peu comment nous on fait durant cette consultation douleur parce que quand on parle de entre guillemets d'algologue qu'est-ce que vous faites en gros mais à quoi ça sert qu'est-ce que vous faites et pourtant nos consultations elles durent une heure voire une heure et demie le temps de faire un peu le point de de la situation clinique du patient l'exemple c'est une jeune femme de 53 ans qui a été traitée pour un cancer du sein droit à l'occasion des dépistages d'un dépistage donc elle n'avait aucun symptôme initialement elle a été traitée par le schéma classique la chirurgie la radiothérapie la chimiothérapie puis l'hormonothérapie et elle nous est adressée parce qu'elle a mal partout alors là le tableau mal partout c'est très facile je vous adresse un patient parce qu'il a mal partout ce qu'on fait en premier c'est qu'on essaye d'écouter le patient et ce qu'on la première chose qu'on fait c'est qu'on leur demande de dessiner leur douleur et on a un schéma de ce type que je attendez je vais on a un schéma de ce type et on leur demande de dessiner tous les endroits qui leur ont fait mal la dernière semaine et en leur précisant voilà là c'est la droite là c'est la gauche là c'est votre visage là c'est votre dos la face à droite à gauche on leur explique correctement ce schéma et on leur demande de dessiner tous les endroits douloureux et ils font comme ils veulent soit ils prennent des couleurs soit ils prennent des ils font des ils numérotes et après on décortique toutes ces douleurs dans un second temps on leur demande de lire ce qu'on appelle le questionnaire QDSA le questionnaire QDSA c'est un questionnaire qui a été élaboré par des anglo-saxons notamment à la faculté de McGill au Canada et ça a été traduit et c'est ce qu'on appelle le questionnaire de Saint-Antoine il a 57 items et dans ces parmi tous ces items il y aura des items qui vont se référer à cette fameuse composante sensorodiscriminative donc on aura les battements des décharges électriques la pression de coups de poignard les serrements et il y a après à partir d'un certain là à partir d'ici la composante émotionnelle le retentissement des douleurs sur finalement cette composante affectivo-émotionnelle et les termes parfois peuvent effrayer les patients parce que le dernier item c'est suicidaire or il y a des douleurs vraiment suicidaire ça nous permet de voir un petit peu bien sûr de définir leur douleur comme je vous disais il faut savoir si c'est des douleurs nociceptiques neuropathiques mixtes les endroits où ils emballent mais aussi l'impact c'est extrêmement important de connaître leur impact et ils n'en parleront pas spontanément je reviens à ma patiente pardon non là je m'emballe là je suis en train de m'emballer mais vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez donc là en gros si je regarde elle a en orange cette douleur en regard de la région mammaire ou là où elle a été opérée mais également au niveau du dos et un peu au niveau du bras en violet c'est des douleurs articulaires les grosses articulations même les chevilles et en bleu c'est des douleurs ce qu'on appelle des extrémités et lorsqu'on regarde dans le détail et bien ces douleurs là au niveau mammaire c'est des douleurs mixtes mais très prédominantes principalement neuropathiques donc elle va décrire des brûlures des décharges électriques les douleurs articulaires c'est plutôt nociceptif c'est plutôt des broiements des étirements et les douleurs là au niveau des extrémités ce sont des douleurs neuropathiques qui vont vous décrire des décharges électriques des brûlures des picotements et l'origine de ces douleurs est totalement distincte alors oui une fois qu'on a fait un peu ce canevas des douleurs on reprend un petit peu les traitements on revoit ce qu'elle a eu comme médicament auparavant là en l'occurrence elle a deux traitements le tramadol que vous connaissez probablement et le lyrica que vous connaissez peut-être mais qui est prescrit pour les douleurs neuropathiques et la kinésithérapie a été terminée on demande toujours quel est le contexte l'environnement est super important donc c'est une femme qui a 53 ans elle a deux enfants elle est mariée elle est en arrêt de travail et c'est une secrétaire de direction elle est droitière non pardon une fois qu'on a fait déjà ce débrouillage on va demander à la patiente d'évaluer ses douleurs bien évidemment l'intensité de la douleur entre 0 et 10 là on voit que la douleur minimale est à peu près à 3 maximale les proches de 6 ça reste quand même des douleurs sévères chez cette patiente et après on va examiner les patientes et dans un cancer du sein et là c'est une patiente qui est sous hormonothérapie donc on considère qu'elle est en rémission du moins pas guérie mais en surveillance elle a un examen clinique qui est assez anormal qui est anormal d'une part on va regarder le lymphedème c'est cet oedème du bras qui est très fréquent quand on fait un curage ganglionnaire donc on regarde s'il y a un lymphedème on regarde au niveau d'ici parce que quand on opère au niveau du creux ce qu'on appelle axillaire les ganglions on a ce qu'on appelle une corde lymphatique ces ganglions la lymphe qui n'est pas drainée d'une manière normale et compte tenu de la reconstruction chirurgicale rajouter à cela la radiothérapie tous les vaisseaux de la lymphe vont être totalement contractés et ça donne presque comme une corde et qui va être à la fois douloureuse et à la fois limiter les mobilités de l'épaule donc ça il faut la chercher on va examiner la patiente on va examiner toute la région thoracique et on va regarder grâce à des outils que je vous détaillerai après est-ce que au niveau pardon je cherche ma souris elle est là est-ce qu'au niveau du sein du bras elle a des troubles de la sensibilité quand je touche est-ce qu'elle sent plus elle sent moins est-ce que quand je percute les côtes est-ce que c'est douloureux quand je tâte le sein là en l'occurrence c'est une tumérectomie donc elle n'a pas une mastectomie est-ce que c'est douloureux et là je me rends compte que finalement cette patiente a des douleurs mixtes elle a des douleurs à la fois nociceptives au niveau de la région mammaire j'entends bien indépendamment des articulations quand je touche le thorax quand je percute les côtes elles sont douloureuses c'est une douleur nociceptive mais il y a aussi une composante neuropathique alors là c'est les fameuses échelles d'évaluation de la douleur nous on aime bien ce qu'on appelle l'échelle visuelle analogique c'est une échelle qui se présente sous cette forme on ne présente pas du tout les chiffres aux patients parce que les patients finissent par connaître par cœur les chiffres on leur présente la face où il n'y a pas de chiffre on leur demande de déplacer le curseur entre pas du tout de douleur et le maximum et derrière donc on lit le chiffre sinon c'est l'échelle numérique classique celle-ci je n'aime pas trop parce que les patients finissent par prendre par cœur leur douleur la douleur neuropathique la douleur neuropathique ce que je vous disais tout à l'heure c'est une douleur liée à une lésion du système nerveux que ce soit périphérique la fameuse racine nerveuse que ce soit centrale la moelle épinière ou le cerveau cette douleur neuropathique il y a une équipe de chercheurs et de neurologues français Didier Boissira et Nadine Natal qui ont développé un outil très facile et dont la spécificité et la sensibilité sont très élevées et qui permettent à tout à chacun et notamment aux infirmières mais fortiori aux médecins de poser le diagnostic de douleur neuropathique il suffit d'examiner le patient d'abord de lui poser des questions et après d'examiner le patient les questions il y a donc on voit bien qu'il y en a quatre la première question c'est excusez-moi la première question c'est la douleur présente-t-elle une ou plusieurs caractéristiques est-ce que c'est une douleur une sensation de froid douloureux le froid douloureux c'est lorsque le membre par exemple la main ou le pied n'est pas froid mais pourtant on a une sensation douloureuse de froid un peu comme quand on a des enjeures c'est ça cette sensation désagréable voire très douloureuse des décharges électriques et en coche oui non la deuxième question est-ce que dans une même région vous avez des sensations de fourniment de picotement engourdissement démangez c'est ce que je vous disais tout à l'heure oui non après on va examiner le patient est-ce que le patient sur le même territoire en regard de la région où il est douloureux est-ce qu'il a une sensibilité qui est normale ou pas au tact donc c'est le toucher et à la piqûre je vous montrerai un outil qu'on utilise qu'on appelle le filament de von Frey et le frottement le frottement c'est le frottement superficiel qui est parfois extrêmement mal toléré les patients quand ils vous voient arriver hop ils fuient parce que rien que le contexte même du tissu ou de la main même une caresse devient extrêmement douloureuse et ce score pardon cet outil on dit qu'il est en faveur d'une douleur neuropathique lorsque le score est supérieur à 4 sur 10 quand on ne fait on répond aux 10 questions et lorsque on ne répond qu'aux 7 questions et c'est la partie plutôt dédiée aux infirmières parce que certaines infirmières n'examinent pas ou ne savent pas ou n'ont pas la dérogation d'examiner les patients lorsque le score est supérieur à 3 les infirmières sont hypersensibilisées et vont avertir d'emblée les soignants et les médecins pour pouvoir prendre en considération cette composante neuropathique juste une des définitions ne vous inquiétez pas c'est juste pour vous dire qu'on parle de symptômes négatifs ou positifs concernant la sensibilité l'hypoesthésie c'est quand on sent moins fort anesthésie c'est lorsqu'on ne sent rien quand on stimule par contre il y a un terme qu'on utilise beaucoup en douleur c'est allodinie allodinie c'est quoi c'est lorsqu'une caresse donc quelque chose d'agréable devient douloureux une hyperalgésie c'est lorsqu'une douleur qui pour tout un chacun va être ressentie comme une douleur mais un patient douloureux chronique lorsqu'on lui provoque une douleur et bien il la ressentira d'une manière beaucoup plus puissante que la normale donc c'est des terminologies que vous aurez ou vous avez peut-être eu l'occasion d'entendre voilà notre outil que j'adore pour pouvoir examiner les patients qui est utilisé la chaise nous l'a recommandé là c'est le pinceau c'est finalement le tact donc on parcourt la région douloureuse d'abord avec le pinceau et là c'est un petit filament c'est pas une aiguille c'est un tout petit plastique très très fin qu'on appelle le filament de Bonnefray et quand on le pose sur une région non douloureuse le patient il vous dit oui je sens une petite piqûre bon rien de particulier mais lorsqu'on le pose sur la région douloureuse où il y a cette fameuse allodinie il va sursauter et il va vous écarter votre outil c'est extrêmement fin et c'est très très précieux pour examiner et faire le diagnostic de nos patients alors par rapport à cette patiente il y a une entité qu'on connait peut-être pas beaucoup ou qu'on devrait connaître et notamment les chirurgiens les oncologues et les patients parce que lorsqu'on a mal les patients vont vous dire aïe au secours j'ai mal donc mon cancer revient bien évidemment on va éliminer la récidive cancéreuse évidemment mais ce type de douleur extrêmement caractéristique et bien il est lié à une particularité c'est lorsqu'on opère le patient une tumoractomie une mastectomie et bien on lèse un des nerfs ce qu'on appelle le nerf le deuxième nerf intercostal ce nerf il est à l'origine de la sensibilité il va vous énerver donc il va vous donner la sensibilité de toute cette région mammaire donc le sein un peu au-dessus presque au niveau de l'épaule et le bras et surtout la face interne du bras donc les patients vont arriver parfois vont vous dire docteur j'ai mal ici le sein me fait pas mal mais j'ai mal ici pourquoi ? et bien c'est en rapport avec ce syndrome intercostal il faut savoir le connaître il faut savoir le diagnostiquer il faut expliquer aux patients pourquoi ils ont ce type de douleur qui pour eux n'ont pas de signification du moins ne comprennent pas c'est pas logique d'avoir ce type de douleur et ce que je disais et ce qu'on explique vraiment aux patients les rassure ce n'est pas une récidive tumeur après on continue l'examen clinique cette patiente a quand même plusieurs douleurs on va examiner les articulations on est plutôt rassuré les articulations bougent bien toutes sauf l'épaule qui elle est limitée et on se retrouve avec une tendinite ce qui n'est pas du tout rare ces patientes qui ne peuvent pas bouger d'une part liées à la douleur du sein plus la corde lymphatique qui n'ont pas eu de kiné elles vont commencer à développer des tendinites voire carrément ce qu'on appelle une capsule très tranquille c'est-à-dire une épaule gelée une épaule qui ne bouge pas ça il faut savoir aussi aller le chercher aller le diagnostiquer parce que ça implique une prise en charge adaptée donc on va rechercher par exemple aussi des douleurs myofaciales ce dont je vous parlais tout à l'heure quand on a des douleurs on va se contracter et d'autant plus que lorsqu'on a une intervention chirurgicale lorsqu'on opère une poitrine que le sein est enlevé notamment lorsqu'on a des grosses poitrines que l'autre sein il demeure la région de mastectomie complètement rétractée fibrosée vous imaginez que la patiente est totalement je dirais en position à la fois antalgique mais complètement contractée elle va développer des douleurs musculaires ce qu'on appelle des douleurs myofascières et d'ailleurs quand on les examine il y a ce qu'on appelle des points gâchettes elles sursautent quand on examine des points musculaires c'est des nœuds ce sont des nœuds musculaires ça il faut les chercher et enfin cette fameuse douleur des extrémités et bien c'est ce qu'on appelle des douleurs neuropathiques post-chimiothérapie il y a une chimiothérapie notamment le taxol qui est une taxane et malheureusement ces types de chimiothérapie sont très pourvoyeuses de lésions nerveuses et la première je dirais caractéristique de cette lésion c'est la douleur et ils vont vous décrire aux extrémités des fourniments au début ça peut être des fourniments c'est bizarre des sensations j'ai l'impression que mes doigts sont engourdis mes orteils sont engourdis j'ai l'impression de marcher sur des cailloux j'ai l'impression d'avoir une chaussure qui est trop serrée j'ai l'impression d'avoir je ne sais pas je n'ai pas du tout démassié je perds mon équilibre alors que je n'arrive pas à boutonner ma chemise je n'arrive pas à tricoter tout ça est lié à une atteinte de ces fameuses racines nerveuses et on va malheureusement la chimiothérapie va non seulement léser les nerfs qui sont liés à la douleur mais elle va léser aussi des nerfs qui sont liés à ce qu'on appelle la proprioception la proprioception c'est tout simplement la faculté de savoir où se trouve par exemple son bras je sais que mon bras il est en haut à droite je sais que mon bras mon doigt il est sur la table c'est ce qu'on appelle la proprioception cette capacité à savoir où est votre organisme dans l'espace et bien il est altéré et c'est pour ça que les patients ou les patientes là en l'occurrence c'est une femme les patients vous diront qu'ils n'ont plus cette finesse du geste ils ont des objets qu'ils lâchent alors qu'il y a sur le plan moteur ils ont une force qui est tout à fait normale mais ils lâchent leurs objets liés à cette atteinte de la proprioception donc en résumé cette patiente complexe pour laquelle on a mis un certain temps à débrouiller la situation est quand même très invalidée très handicapée par cette multiplicité de tableaux douloureux elle a cette fameuse névralgie intercostobrachiale qui est en rapport avec la région mammaire et le bras elle a les douleurs neuropathiques post-chimiotérapie elle a malheureusement la polyarthralgie et ça c'est très très fréquent les anti-aromatases c'est l'hormonothérapie que ça soit alors l'hormonothérapie il y a le tamoxyphène mais après il y a les anti-aromatases les deux sont très pourvoyeurs de douleurs musculaires et articulaires et ça pourrit la vie des patientes des douleurs complexes de la ceinture scapulaire donc de l'épaule excusez-moi de cette patiente qui est en mémoire trois tiers elle est liée à la tendinite à la corde lymphatique à ses douleurs musculaires donc c'est une explication qui est finalement multifactorielle il n'y a pas qu'une seule cause comment on va la prendre en charge c'est une prise en charge qui est d'emblée multidisciplinaire et elle sera longue elle ne sera pas immédiate on n'aura pas les résultats immédiatement et la première chose qu'on dit aux patients quand il s'agit d'une douleur chronique zéro douleur on ne sait pas faire on ne sait pas passer de 8 sur 10 de douleur à 0 sur 10 de douleur quand il s'agit d'une douleur chronique je rappelle une douleur qui évolue depuis plus de 3 mois on va les améliorer essayer de diminuer l'intensité douloureuse essayer principalement d'améliorer leur qualité de vie et c'est ça qui est important c'est l'impact sur le quotidien qui nous nous importe et on va leur demander quel est l'impact je n'ai pas mis l'échelle mais on va l'échelle de retentissement on va leur demander quel est l'impact de leur douleur sur l'humeur sur leur capacité à travailler à faire leurs activités ménagères à se déplacer sur la marche le goût de vivre donc il y a des éléments aussi qu'on va évidemment recueillir et en fonction de tous ces éléments on va faire un canevas de prise en charge qui sera pluridisciplinaire et plusieurs axes on va commencer par le traitement médicamenteux à tout seigneur toute honneur il y a des douleurs neuropathiques et bien les douleurs neuropathiques pour ceux qui connaissent les traitements sont particuliers je vais revenir dessus mais très souvent c'est des traitements soit par des antidépresseurs soit par des antiépileptiques soit les deux d'ailleurs là en l'occurrence elle a le lyrica lyrica c'est la pragabaline pour ceux qui connaissent c'est un antiépileptique qu'on n'utilise pas du tout pour l'épilepsie mais qu'on utilise pour les douleurs chroniques neuropathiques donc elle on voit bien qu'elle le tolère bien mais il n'est pas suffisamment efficace puisqu'elle a des douleurs qui restent élevées sévères on va adapter la dose on ne va pas modifier pour le moment le tramadol pareil le tramadol est très intéressant parce qu'il a une composante il se transforme en morphine donc il va agir aussi sur des douleurs un peu ce que je vous disais tout à l'heure en ocisceptique il a aussi une composante il a une particularité le tramadol c'est pour ça qu'on l'aime bien c'est qu'il a aussi une action sur les douleurs neuropathiques donc on va privilégier puisqu'elle le supporte on va le privilégier on va le laisser et surtout on va lui dire que le tramadol il a une forme à libération prolongée donc on le prend par exemple le matin il va agir pendant une dizaine une douzaine d'heures les brises seront deux fois par jour mais entre temps ils auront le droit s'ils ont mal de rajouter ce qu'on appelle une interdose et c'est du tramadol à libération immédiate il va agir immédiatement mais pas longtemps associé pourtant nous on aime bien le paracétamol quand il n'y a pas de contre-indications notamment hépatiques et ces interdoses vont être là et c'est une éducation thérapeutique pour ponctuer le quotidien je vais chez le kiné il va me faire mal je vais prendre une interdose je vais faire mes courses je vais avoir mal je vais souffrir pendant trois jours je vais prendre une interdose donc c'est une éducation thérapeutique pour raménager leur quotidien par rapport aux médicaments par voie orale qu'ils prennent après il n'y a pas que les médicaments par voie orale il y a les médicaments par voie topique topique c'est les applications je vais vous montrer les schémas pas les schémas mais les photos tout à l'heure il y a le versatis le versatis il y a le piment la capsaïcine et la toxine botulique je reviendrai tout à l'heure et l'important dans le traitement pitié c'est ne pas arrêter les antiromathases c'est primordial de ne pas arrêter les antiromathases et ça c'est le premier message qu'il faut qu'on donne aux patients parce que c'est extrêmement délétère et puis bien sûr on va prendre la patiente en charge avec ou grâce à des traitements non médicamenteux pardon excusez-moi alors le versatis le versatis c'est des patchs un peu comme ça ils sont assez assez souples en croire et de la guillemauve qu'on peut découper et qu'on va mettre en regard de la région douloureuse il faut que la peau soit saine la région à l'audynique où on a des décharges électriques des brûlures on l'applique sur cette région pendant 12 heures c'est-à-dire qu'on va dire au patient vous le mettez vous l'appliquez vous le laissez pendant 12 heures vous l'enlevez pendant 12 heures vous ne mettez rien vous laissez la peau en repos il va quand même agir ça c'est un des traitements topiques qui nous permet de diminuer les traitements par voie orale parce que par voie orale il y a des effets secondaires et un des effets secondaires et notamment avec le lyrica c'est la prise de poids la prise de poids est mal tolérée d'autant plus que ce sont des femmes qui sont sous anti-aromatase qui vont prendre du poids donc l'observance ce qu'on appelle l'observance c'est-à-dire le fait de prendre correctement son traitement l'observance sera médiocre et donc les douleurs elles ne seront pas prises en charge tout ça il faut les prendre en considération et auquel cas on va essayer tous les médicaments ou toutes les prises en charge qui ne vont pas se limiter à la prise de médicaments et de médicaments par voie par la bouche donc là c'est le fameux le fameux versatisme et pour ceux qui connaissent c'est l'émla c'est la crème magique qu'on met pour les même pour les enfants avant qu'ils n'aient une prise de sang ou un vaccin on l'applique pendant une heure ou deux heures avant le geste la capsaïcine le cutenza c'est du piment le piment ça a été un ancien un ancien produit antalgique dans les vieilles les anciennes sociétés ça a été remis d'actualité et il s'est avéré que ce piment très efficace en particulier sur les douleurs neuropathiques et les officines ont développé des patches qu'on applique donc des patches dans lesquels il y a du piment mais à des très 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 fortes concentrations vraiment des concentrations énormes et ce patch on va l'appliquer en regard de la région qui est douloureuse ça se fait en milieu hospitalier en hôpital de jour ça ne se fait que par les équipes qui sont habituées à le faire on applique le patch en général pendant une heure sauf les pieds une demi-heure on le laisse le problème c'est que on veut traiter une douleur mais on en crée une parce qu'ils ressentent c'est du piment ils vont ressentir soit au minimum un bon coup de soleil soit au maximum un bon coup de fer à repasser cette douleur induite elle est expliquée c'est parce qu'on stimule des récepteurs mais peu importe elle est transitoire elle est généralement bien 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 améliorée grâce à l'application de froid de la glace ça disparaît très vite c'est très efficace sur les douleurs neuropathiques c'est vraiment très très efficace donc l'association de tout ça nous permet d'éviter de prendre des traitements médicamentaux il y a un autre outil qu'on utilise de plus en plus qui n'a pas l'AMM l'autorisation de mise sur le marché c'est le botox la toxine botulique c'est pas pour les rides du tout c'est pour les douleurs le botox il a des indications en dehors par exemple ce qu'on appelle la spasticité peu importe il a une autorisation de mise sur le marché dans des situations médicales bien particulières il vient d'avoir l'autorisation pour les migraines chroniques concernant les douleurs neuropathiques il n'a pas l'autorisation mais nos sociétés savantes nous autorisent à recourir à cette toxine botulique on fait des injections vous voyez ce patient qu'on suit il a des douleurs neuropathiques comme je vous disais tout à l'heure post-chirurgicales lui il est guéri de son cancer du poumon et il a des douleurs post-chirurgicales et bien là pour cette zone qu'on a délimitée c'est la fameuse zone halodinique quand on met le petit stylet il sursaut on va lui mettre des piqûres qui sont très fines en sous-cutanée de la toxine botulique là c'est deux points c'est des points gâchés c'est-à-dire que quand j'appuie c'est vraiment des douleurs musculosquelétiques pareil je vais les injecter mais les injecter avec un anesthésique la xélocaïne et ce patient a été très très bien amélioré pendant 2 à 3 mois c'est énorme quand ils sont améliorés que ça permet de diminuer les traitements par voie orale c'est énorme donc on a un arsenal thérapeutique qui nous permet de traiter nos patients il y a d'autres il y a d'autres recours et notamment des traitements non médicamenteux sur lesquels on ne lésine absolument pas absolument pas absolument pas la première chose c'est la kiné la kiné la balnéothérapie c'est le fondement le fondement de toute douleur notamment les douleurs chroniques et quelles qu'elles soient que ça soit en cancéro que ça soit en douleurs chroniques habituelles et là on va demander aux kinésithérapeutes de travailler d'une manière très particulière on va lui demander de travailler la proprioception et l'équilibre de travailler la corde lymphatique pour l'améliorer diminuer un peu cet aspect rétractif de travailler sur le lymphedème donc drainer manuellement c'est pas avec la botte ou un manchon c'est vraiment drainer manuellement la lymphe parce que cette lymphe qui va comprimer en plus les nerfs va entretenir cette douleur neuropathique donc c'est primordial et puis après travailler aussi sur la douleur liée à la tendinite et apprendre à s'étirer on demande aussi aux patients quand ils ont la possibilité de recourir à l'ostéopathie c'est absolument magnifique et génial j'ai oublié de vous dire qu'il faut porter le manchon quand il y a un lymphedème on a très régulièrement recours à un appareil qu'on appelle la TINSE ou la neurostimulation transcutanée en fait elle est basée sur un je dirais sur un concept neurophysiologique qui s'explique tout à fait et le principe c'est lorsque j'ai mal je vais stimuler certaines voies nerveuses imaginez un câble électrique vous coupez le câble électrique vous voyez à l'intérieur il y a plusieurs filets fils pardon et chaque fil aura une destination bien particulière et bien le nerf c'est pareil dans ce câble électrique il y aura un nerf qui sera responsable de la douleur neuropathique il y aura un nerf qui sera responsable par exemple de la force motrice il y aura un nerf qui va me dire que je suis en train d'appuyer de la pression et bien en stimulant chaque petit je dirais fil j'aurai une réponse particulière la douleur ou une réponse motrice et bien ce qu'on fait c'est qu'on va stimuler ces fameux fils d'une certaine manière j'ai une douleur neuropathique donc j'ai un nerf qui est lésé et il m'envoie en permanence des décharges électriques des décharges électriques des décharges électriques et des brûlures et ça c'est véhiculé par une fibre donc un petit fil électrique quand j'ai ça ou quand vous vous brûlez qu'est-ce que vous faites vous frottez pour diminuer la douleur et bien vous sollicitez d'autres fils à l'intérieur de ce fameux câble d'autres voies qui vont vous permettre au niveau de la moelle épinière de court-circuiter la douleur et c'est le mécanisme de la TENS vous avez dû l'avoir soit par vos médecins soit par les cliniques thérapeutes c'est absolument génial c'est un appareil qui est portable comme ça il y a plusieurs programmes on peut faire un programme qu'on appelle endorphinique gate control peu importe mais c'est des programmes différents que ce soit pour la douleur non-empathique que ce soit par exemple pour les tautinites que ce soit par exemple pour les douleurs musculaires c'est absolument génial parce que le patient peut le louer il y a nos infirmières qui les éduquent et ils s'autonomisent et ils le prennent à la maison ils le prennent ils s'en servent quotidiennement alors dans tout cet arsenal thérapeutique de cette boîte à outils il y a toutes les autres techniques on n'oublie pas l'hypnose la sophrologie on fait de l'oreiculothérapie chez nous donc c'est un peu de l'acupuncture mais au niveau de l'oreille la méditation pleine conscience je vous disais tout à l'heure toutes les techniques qui améliorent le quotidien du patient sont les bienvenues et entre autres les cures thermales notamment pour les femmes atteintes de cancer et dans tout ce projet il ne faut pas oublier le projet de vie on n'est pas là que pour traiter des douleurs aïe 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 pas du tout on est là pour améliorer la qualité de vie une des qualités de vie c'est de réintégrer un quotidien le plus proche de ce qu'on avait avant on ne récupérera jamais l'avant malheureusement mais on va essayer de s'y approcher pour s'y approcher c'est déjà reprendre son travail c'est une secrétaire qui a 53 ans elle est droitière on va essayer au maximum de travailler de travailler son membre supérieur droit pour qu'elle puisse reprendre son activité de secrétaire au pire des cas on réaménage son poste et pour ça on va constituer d'emblée un dossier MDPH les patients n'aiment pas ça n'aiment pas quand on leur dit c'est de la cotorème mais ce n'est pas du tout pour les stigmatiser mais pas du tout c'est pour un le défendre et deux pour qu'ils soient reconnus en qualité de travaillant handicapé ce qui leur permettra d'aménager leur travail il faut savoir que toute entreprise a l'obligation de faire travailler au moins 6% de ses professionnels à titre pardon je m'exprime mal 6% d'une entreprise donc des employés d'une entreprise devraient être recrutés parmi les handicapés handicapé ne veut pas dire handicap physique ça peut être un diabétique chronique ça peut être un lombagique chronique ça peut être une atteinte liée au cancer ça peut être des douleurs chroniques enfin et c'est leur garantir le maintien à l'emploi et le maintien au travail et ça c'est primordial notamment chez ces patients qu'on appelle cancer survivor c'est à dire ils ne sont plus malades du cancer mais ils ont cette double peine qu'est la douleur et d'ailleurs les familles malheureusement et les proches ne comprennent absolument pas ils arrivent ils nous disent mais docteur personne ne veut me croire et ils me disent mais estime-toi heureuse ou estime-toi heureux t'as guéri de ton cancer arrête de nous casser les pieds tes douleurs c'est bon c'est difficile bien sûr pour les proches et pour le patient lui-même parce qu'on ne les comprend pas on ne les entend pas on ne les connaît pas donc il faut essayer de propager comme vous le faites ici dans le cadre de cette association de propager cette information et de définir malheureusement ces contextes médicaux assez complexes et qui vont altérer la qualité de vie de tout un chacun notamment des patients atteints de cancer et puis après nous on essaye de faire des programmes qu'on appelle après-cancer on a la chance d'avoir une association qu'on appelle mieux vivre et ils ont développé dans un autre endroit parce qu'ils savent aussi en deux endroits ils savent aussi la ville juive et un autre ailleurs à Cheville-la-Rue peu importe ils ont développé de l'activité physique adaptée de la méditation pleine conscience du qi kong de l'art-thérapie de je ne sais pas quoi enfin bref et il y a aussi des consultations entre guillemets pas de vulnérabilité mais d'après-cancer la sexologie c'est hyper important pour ces patients ils sont jeunes ou même s'ils ne sont pas jeunes c'est tabou mais ça fait partie de la prise en charge de nos patientelles qui viennent pour des douleurs mais il n'y a pas que la douleur cette douleur c'est ce que je vous disais tout à l'heure elle est multidimensionnelle si sur le plan sexologique il n'y a pas d'épanouissement les douleurs vont s'entretenir parce qu'il y a cette souffrance donc toutes les souffrances doivent être écoutées et essayer de les prendre en charge voilà pour ce premier cas clinique je reviens juste sur nos guidelines nos recommandations liées aux douleurs neuropathiques nous avons une société française d'études et de traitement de la douleur la SFETB qui nous a recommandé des modalités ou des canevas de prise en charge des douleurs et on les distingue soit c'est des douleurs neuropathiques périphériques donc ce que je vous disais c'est l'atteinte du nerf des troncs ou soit des douleurs centrales comme la moelle épinière et en fonction du patient en fonction de ce qu'il a eu et en fonction de la localisation on va essayer de proposer soit en premier lieu quand on les envoie d'une façon naïve des traitements vraiment ce qu'on appelle en première ligne des traitements topiques ce que je vous disais le versatis la teinte si ça ne suffit pas on recourra aux médicaments et les médicaments c'est les anti-épileptiques et les antidépresseurs il faut juste savoir pour ceux qui ont eu le lyrica le lyrica n'est plus en première intention on l'a mis en deuxième intention parce qu'il y a beaucoup malheureusement de mésusages les toxicos ils s'en prennent à cœur joie avec le lyrica donc il est en deuxième intention mais peu importe les antidépresseurs quand on prescrit un antidépresseur et notamment le laroxyne les patients nous disent mais docteur je ne suis pas déprimé non ce n'est pas pour la dépression c'est des doses qui sont dédiées à la douleur ce n'est pas des doses antidépressives si tout ce panel de première ligne n'est pas suffisant on va passer à la deuxième ligne la deuxième ligne c'est le fameux piment capsaïcine et la toxine donc la fameuse toxine qui est une or AMM elle est recommandée par nos sociétés savantes au même niveau que la capsaïcine donc le cutenza et après si tout ça n'est pas suffisant on mélange les molécules on va faire un antidépresseur un antipileptique du trauma on va faire une sorte de cuisine en fonction de chaque patient et si tout ça n'est pas suffisant il y a trois années il y a d'autres techniques beaucoup plus je dirais invasives une des techniques quand il ne s'agit pas de cancéro c'est de recourir à de la morphine ou à une morphinique mais en cancérologie on y a malheureusement recours bien plus tôt et à des techniques un peu plus élaborées et invasives voilà voilà pour le premier cas clinique qui était plutôt une douleur des douleurs partant chez une patiente qui est considérée comme en rémission pour laquelle il est absolument primordial de maintenir sans anti-aromatase et qu'elle réintègre une vie la plus optimale pour elle et pour ses proches bien évidemment un deuxième cas clinique qui est différent et c'est des réalités c'est pas des une patient un patient qui est âgé de 43 ans et à qui on découvre malheureusement un cancer du poumon mais d'une façon tout à fait fortuite comme quoi les cancers malheureusement sont ou heureusement je ne sais pas sont découverts de manière soit par le dépistage comme tout à l'heure soit d'une manière fortuite on fait un scanner pour ce patient parce qu'il devait avoir une chirurgie et bien hop patatrac on tombe sur malheureusement une pêche pulmonaire on fait le bilan c'est un cancer du poumon qui n'est pas métastatique donc il est localisé il est traité il est traité d'une manière adaptée et puis malheureusement ce cancer évolue ce qui est très fréquent donc il a été diagnostiqué en 2016 pratiquement un an et demi après et bien il développe des lésions métastatiques cérébrales qu'est-ce qu'on fait et bien on irradie parce que c'était une lésion unique au niveau peu importe frontoparietal mais c'est à peu près cette localisation on irradie on change de traitement on fait de la thérapie ciblée vous connaissez c'est des pardon vous connaissez pas il y a des parmi les traitements oncologiques il y a les chimiothérapies classiques mais il y a ce qu'on appelle les thérapies ciblées qui sont particulières entre autres l'immunothérapie que pour d'aucuns connaissent peut-être on choisit de le mettre sous thérapie ciblée il y a une bonne évolution mais patatrac à nouveau il est à nouveau symptomatique il a malheureusement une évolution de sa maladie avec l'apparition de ganglions qu'on appelle sous-diaphragmatique c'est-à-dire au-dessus du diaphragme mais en dessous du diaphragme et une majoration de ses lésions cérébrales et même au niveau abdominal il y a apparition d'une lésion surrénalienne c'est assez classique d'avoir la surrénale atteinte dans les cancers pulmonaires donc à nouveau on change de traitement oncologique il est irradié mais d'une ce qu'on appelle une totose c'est-à-dire que la première fois il a été irradié d'une manière stéréotaxique mais peu importe c'est quand on a localisé la radiothérapie était vraiment orientée sur la lésion là c'est vraiment tout le cerveau qui est irradié et on met des corticoïdes nous il nous est adressé pourquoi ? pour une douleur ici unique en septembre il nous est adressé pareil je fais exactement pardon on fait exactement la même démarche le schéma le questionnaire et on se rend compte que ce patient il a une lésion unique il y a c'est principalement nociceptif il n'y a pas beaucoup quand on voit de retentissement émotionnel il dit qu'elle est gênante elle est désagréable éreintante mais il ne va pas dire qu'elle est horripilante elle est cruelle il y a des termes comme cruelle comme suicidaire comme ce que je disais tout à l'heure torturante et elles sont sévères puisque le maximal est à 6 et demi le VA c'est sur 100 l'échelle visuelle analogique j'ai oublié de vous dire c'est une évaluation sur 100 donc on l'examine et on se rend compte que finalement c'est effectivement une douleur purement nociceptive il a du tramadol on arrête le tramadol puisque ce n'est pas suffisant on met des morphiniques de la morphine classique parce que la morphine est beaucoup plus puissante que le tramadol c'est plus adapté on rassure le patient en lui disant c'est pas la morphine c'est tout à fait adapté vous avez des lésions liées à une atteinte à une métastase osseuse il faut la traiter et le premier traitement ça reste les opioïdes forts donc on va mettre de la morphine par ailleurs on a d'autres moyens aussi de soulager le patient nos patients qui ont des métastases osseuses on les discute en RCP c'est quoi une RCP ? c'est une réunion de concertation pluridisciplinaire il y a plusieurs professionnels de santé qui sont invités lors de ce staff en l'occurrence chez nous c'est l'algologue le radiologue interventionnel le radiothérapeute et le chirurgien orthopédiste et on regarde un petit peu le dossier et là on se dit bon c'est qu'une lésion du trocontaire il n'y a pas de menace c'est pas le col fémoral il n'y a pas besoin de l'opérer on fera uniquement de la radiothérapie mais à visée anthalgique donc la radiothérapie là contrairement à la radiothérapie qu'on a faite au niveau cérébral cérébral c'était anti-tumoral là c'est vraiment à visée anthalgique vous voyez il y a encore un autre élément un autre un autre outil dans notre boîte à outils pour pouvoir améliorer les douleurs de nos patients par rapport à la morphine on répond toujours par rapport à tous les traitements et notamment aux opioïdes forts on répond toujours aux cinq questions le bon patient le bon médicament la bonne dose au bon moment et la bonne voie d'administration et souvent quand c'est des douleurs nociceptives on se réfère à la classification de l'OMS l'Organisation mondiale de la santé probablement vous les connaissez c'est des paliers par trois c'est une évolution par marche palier 1 puis palier 2 puis palier 3 en fait à ces paliers on en a rajouté d'autres il y a des nouveaux paliers alors le palier 1 c'est généralement des douleurs faibles en quel cas on a recours à des traitements qui ne sont pas opioïdes comme le paracétamol les anti-inflammatoires les corticoïdes après lorsque la douleur est plus compliquée pas compliquée pardon plus intense donc on a recours à des douleurs pardon à des opioïdes faibles comme la codéine comme le tramadol lorsque la douleur est plus sévère et sévère c'est au-delà de 6 sur 10 et bien on a recours d'emblée à des opioïdes forts et contrairement à ce qu'on faisait avant c'est-à-dire le patient il est arrivé avec une douleur à 8 sur 10 je vais commencer par le palier 1 si le palier 1 n'est pas suffisant je passe au palier 2 non on ne fait pas ça du tout maintenant d'emblée lorsqu'ils sont à 8 sur 10 on attaque fort et d'emblée c'est ce que je vous disais tout à l'heure une douleur qui est maltraitée égale douleur chronique donc à ces trois paliers classiques se sont rajoutés d'autres paliers qui sont assez intéressants et c'est ce qu'on appelle le changement d'opioïde ça veut dire quoi ? c'est-à-dire que lorsque le patient reste douloureux on lui a prescrit de la morphine il reste douloureux on lui a prescrit de la morphine par voie orale il reste malgré tout douloureux on augmente les doses le patient vous dit je n'ai pas du tout de bénéfice au niveau antalgique mais par contre mon Dieu j'ai quand même quelques effets secondaires et bien on va faire ce qu'on appelle un changement on appelait ça avant une rotation un changement d'opioïde on va changer on va changer non seulement la molécule mais aussi on peut changer c'est d'ailleurs c'est et ou on peut changer la forme galénique c'est-à-dire le mode d'administration de médicament et il faut savoir que dans les morphines il y a plusieurs soeurs jumelles frères jumeaux ce que vous voulez il y a la morphine qui est je dirais la molécule princeps mais il y a aussi l'oxycodone c'est celui-là qui a c'est celle-ci qui a été à l'origine du scandale aux Etats-Unis l'hydromorphone le fentanyl c'est le patch du rogésique le fentanyl méthadone et puis le changement de la voie galénique on peut donner par voie orale on peut donner par transmuqueuse c'est-à-dire que c'est des patchs pardon transcutanés c'est des patchs transmuqueux c'est par la voie muqueuse c'est pas en aval mais on met par exemple un traitement dans les morphiniques en spray nasal en comprimé en sublingual ça peut être aussi par voie intraveineuse ça peut être carrément comme une péridurale en intratécale donc c'est des voies différentes mais qui sont adaptées à des situations bien précises la voie par exemple intraveineuse on verra tout à l'heure ça peut être lié au fait que le patient n'arrive plus à manger il n'arrive plus à s'alimenter parce qu'il vomit parce qu'on va passer par voie intraveineuse ou succutaine d'ailleurs et après le cinquième palier parmi toutes ces techniques dans la boîte à outils qui permettent d'améliorer nos douleurs il y a ce qu'on appelle des techniques d'analgésie interventionnelle ça veut dire quoi ? c'est des techniques invasives qui vont consister à comme tout à l'heure bon la radiothérapie elle n'est pas invasive vraiment mais ça reste une technique qui fait partie de ce cortège de spécificités liées au cancer pour traiter les patients et économiser au maximum les traitements horaux mais il y a aussi ce qu'on appelle la radiologie interventionnelle je vais vous montrer tout à l'heure il y a la chirurgie quand il y a une fracture on peut opérer il y a aussi ce que je vous disais tout à l'heure l'intratécale donc c'est une sorte de péridurale on peut aussi faire de la stimulation médulaire donc c'est une stimulation on met des électrodes au contact de la moelle épinière pour avoir un peu le phénomène de thalse de neurostimulation mais là c'est vraiment l'électrode qui est au contact carrément de la moelle donc c'est des techniques interventionnelles qui sont qui nous facilitent la vie mais qui dans l'indication est bien discutée et bien orientée là je vous ai juste remis ça c'est juste pour savoir que nous on va choisir la morphine l'oxycodone ou le fentanyl c'est en fonction de différents éléments de la clinique qu'est-ce qu'il a eu avant est-ce qu'il a eu une insuffisance rénale est-ce que le foie fonctionne mais on va jongler avec ces différentes molécules quand on donne un traitement ce qu'on veut aussi c'est qu'il y ait une bonne observance donc le patient il faut qu'il se cale à la prescription et pour assurer une bonne observance il faut rechercher dépister et traquer les effets secondaires et si on ne les traque pas le patient va avoir tendance à soit diminuer ses traitements soit carrément les arrêter et c'est un peu dommage donc pour les morphiniques il y a plein d'effets secondaires je vais juste insister sur un ou deux le principal qui est parfois très très invalidant parce qu'il emmène les patients aux urgences c'est la constipation la constipation elle est systématique elle est systématique vous prenez des morphiniques depuis 5 ans ou 3 ans vous aurez une constipation malheureusement ce qu'on dit aux patients c'est est-ce que vous êtes constipé ils vont vous dire oui ou non ce qu'on fait c'est que moi j'adore cette échelle qui s'appelle l'échelle de Bristol c'est une échelle sur laquelle il y a différentes consistances de caca ça les fait rire mais au moins ça nous donne une appréciation fine des sels en note type 3 ou type 4 et puis la consultation d'après on sait si c'est encore type 3 ou est-ce que c'est passé à type 7 ou à type 1 et ça ça permet aussi de lever un peu la pudeur des patients concernant la constipation c'est pareil pour les urines on n'a pas d'échelle de Bristol pour les urines mais il faut aussi rechercher s'il y a des difficultés à réunir et notamment chez les hommes avec la prostate c'est vraiment les patients qui arrivent aux urgences parce qu'ils ont un globe vésical c'est dommage de ne pas les prévenir alors après il y a la somnolence les nausées les vomissements les nausées les vomissements c'est généralement au début donc on leur demande de prendre des antihémétiques donc éviter les nausées parce qu'ils sont transitoires ils passent la somnolence la somnolence peut être liée à peut-être un surdosage ou bien tout simplement parce que les patients sont tellement épuisés par leur douleur que c'est un sommeil récupérateur donc il faut savoir les rechercher et les définir il faut bien sûr rechercher les signes de surdosage et les signes de surdosage si vous savez ce que c'est le myosis c'est la pupille qui est serrée on dit il est en myosis la pupille serrée c'est qu'il est surdosé pas du tout pas du tout ça c'est juste qu'il est imprégné c'est-à-dire que son corps est baigné de morphine ça n'a aucune valeur de surdosage on s'en fiche peut-être aussi un moyen de savoir qu'il prend son traitement signe de surdosage c'est vraiment la déstresse respiratoire il y a la somnolence bien sûr s'il dort on n'arrive pas à le réveiller attention mais surtout surtout ce qu'on demande aux infirmières et même aux proches de la famille c'est de regarder comment le patient se respire est-ce qu'il fait des pauses respiratoires est-ce qu'il respire très lentement on prend on calcule la fréquence respiratoire sur une minute et c'est un symptôme qui est extrêmement important à rechercher je continue dans mon cas clinique n'hésitez pas à m'interrompre parce que je suis très bavardé très logorique alors ce patient nous revient quelques donc on l'a vu en septembre il nous revient il a été irradié je vous rappelle au niveau de la hanche et il revient mais avec à peu près la même douleur peut-être un peu plus étendue mais la sémiologie donc les caractéristiques se sont enrichies notamment là il nous décrit les décharges électriques il a des brûlures quand il met son caleçon ça il est gêné la première question qu'il va vous poser c'est docteur est-ce que je récidive ou est-ce que ça ne va pas est-ce que ça s'est mal passé est-ce que la hanche est en train de fracturer on va faire bien sûr des examens complémentaires pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau local pour s'assurer qu'il n'y a pas de complications locales mais comme je vous disais un patient qu'on prend en charge pour la douleur on l'interroge et on l'examine l'interrogatoire ça va commencer bien sûr par les descriptions des douleurs comment ils sont est-ce qu'elle le réveille la nuit est-ce que ça va limiter est-ce que le matin quand il se lève mon Dieu c'est vraiment Robocop il faut que je dérouille la machine pendant 10 minutes voire une heure est-ce que ça va limiter son périmètre de marche est-ce que je marche 10 minutes ou est-ce que je marche à peine 3 pas et puis bien sûr on va poser la question est-ce qu'il prend ses médicaments est-ce qu'il les prend bien est-ce que c'est efficace quand il y prend et notamment les interdoses et est-ce que c'est bien toléré tout ça dans l'interrogatoire et après on va l'examiner et quand on l'examine avec notre fameux outil de détection des douleurs neuropathiques on constate qu'il y a une composante nouvelle qui est apparue non seulement avec l'interrogatoire des brûlures des charges électriques mais aussi à l'examen clinique on retrouve cette fameuse alodine donc le DN4 est positif l'imagerie est parfaitement stable donc ce qu'on explique aux patients c'est que ces douleurs ont évolué elles étaient nociceptives au départ elles sont devenues mixtes il a toujours quand on regarde ses mots pour décrire la douleur il y a toujours la composante nociceptive écrasement broiement attention éto ça peut être aussi une douleur neuropathique mais je ne vais pas vous noyer peu importe mais donc dans ce cas de figure ce patient a développé des douleurs neuropathiques et ce n'est pas très surprenant quand ils sont irradiés notamment au niveau du bassin il y a plusieurs nerfs qui passent par là ça peut être le sciatique derrière ça peut être ce qu'on appelle le nerf aimant occultal peu importe ils développent des douleurs neuropathiques post-radiothérapie donc il faut savoir les chercher et puis les traiter et en plus c'est des patients qui ont eu des chimiothérapies avant qui sont pourvoyeuses de neuropathie donc ça va les fragiliser au niveau de leurs nerfs pourquoi j'ai mis ça ici ? ah oui c'est par rapport c'est pas grave c'est par rapport à l'interrogatoire on va demander au patient quel est finalement son statut général son état général et c'est un score qui est répertorié dans les dossiers que ce soit par les oncologues que ce soit par les médecins quels qu'ils soient de soins de support et qui nous permet de faire un score entre 0 et 4 par rapport à l'état général du patient et il est reproductible et ça nous permet donc de suivre le patient 0 il n'y a aucun impact quel que soit le symptôme sur l'activité générale il y a une activité physique qui est diminuée pour le niveau 1 le niveau 2 c'est l'activité qui est diminuée de 50% niveau 3 c'est plus de 50% et 4 et il est totalement alité et ça c'est un score qu'on aime bien utiliser ce patient donc on adapte le traitement on introduit un anti-épileptique pour les douleurs neuropathiques et on maintient le scénant donc la morphine en adaptant les doses il revient avec un tableau hyperalgique hyperalgique il est hyper douloureux et quand on lui pose des questions il prend alors qu'il a le droit à 6 interdoses toutes les 4 heures donc une interdose toutes les 4 heures 6 interdoses il en prend plus de 8 il a dépassé le quota ça fait 3 jours qu'il n'est pas bien les douleurs sont extrêmement sévères il n'arrive pas à marcher il arrive en fauteuil roulant et la douleur du membre inférieur à gauche est toujours la même elle est toujours présente quand on examine le patient en fait on se retrouve avec un patient qui dès qu'on le touche on ne le touche pas au niveau de la hanche on le touche au niveau du tronc au niveau de l'autre jambe on n'arrive pas à le toucher c'est ce qu'on appelle une hyperpathie il est totalement sensibilisé par la douleur c'est un tableau assez particulier on regarde bien évidemment on examine la jambe il n'y a pas de flébite on va réexaminer le patient dans toute sa globalité l'examen neurologique parce qu'un patient qui est hyper douloureux hyper algique comme ça on va se méfier notamment quand ils ont des lésions cérébrales de la méningite de la méningite tumorale l'examen clinique est plutôt rassurant et en fait il a développé ce qu'on appelle une hyperalgésie aux opioïdes je ne vais pas vous lire la définition c'est une définition c'est le fameux Didier Bossira le neurologue qui a développé le DN4 c'est une présentation clinique assez particulière qu'on voit au bloc opératoire mais également chez nos patients neurochroniques en cancérologie pour lesquels on prescrit des morphiniques et on s'est rendu compte que ces patients quand ils sont sous morphinique par exemple le scénant et lorsqu'ils commencent à augmenter d'une façon très rapprochée et très rapide leur morphine on n'a pas le résultat escompté de je soulage ma douleur au contraire on tombe sur le versant inverse ils sont encore plus douloureux et la douleur s'est diffusée de partout il y a une explication physiopathologique c'est ce qu'on appelle une hyperalgésie aux opioïdes et bien cette hyperalgésie aux opioïdes c'est un patient qui est hyper douloureux qu'on ne peut pas maintenir à la maison ça c'est certain et bien elle a une prise en charge très particulière la première chose ce que j'utilisais en l'hospitalise là il est hyper douloureux la douleur elle est sévère elle est mal contrôlée et bien on va passer par voie intraveineuse on fait un changement d'opioïde on n'a pas forcément besoin de changer la molécule on peut parfaitement passer rester pardon à la morphine sous forme intraveineuse en l'occurrence là c'est la réalité les urgences l'ont mis sous oxycodone l'oxynorme mais il a été très vite mal toléré parce qu'il avait mal et il avait des hallucinations visuelles ça fait partie des effets secondaires ce que je vous disais il faut toujours éliminer d'autres causes il a eu une IRM cérébrale la ponction lombaire l'électroencéphalogramme pour éliminer d'autres causes et notamment neurologiques il a des métastases cérébrales donc on reste extrêmement prudent on reste clinicien et on élimine des causes organiques qui sont à l'origine de ce tableau et en fait finalement on ne retrouve rien mis à part cette hyperalgésie aux opioïdes et le traitement c'est d'arrêter le premier opioïde et on fait un changement d'opioïde on a fait une PCA je vais vous montrer ce que c'est que la PCA tout à l'heure et on a prescrit un autre produit qu'on appelle la kétamine la kétamine c'est un produit qui est utilisé beaucoup au bloc opératoire et qui a des effets très très intéressants et qui est sorti du bloc opératoire qu'on utilise nous beaucoup pour aviser anti-hyperalgésie mais également aviser anti-douleurs neuropathiques les psychiatres l'utilisent aussi pour la dépression c'est un produit qui est très très séduisant donc là on lui a prescrit de la kétamine en même temps que la PCA pour pouvoir traiter ce tableau d'hyperalgésie en même temps on reste toujours dans la clinique sans dossier on regarde et finalement en fait il avait quand même des lésions sa petite parpathie était aussi liée à l'aggravation de ces lésions au niveau de sa hanche et il a été discuté dans cette fameuse réunion multidisciplinaire où il y a les radiologues interventionnels et les radiothérapeutes et ils ont décidé qu'il n'y avait pas de chirurgie au bloc opératoire habitué par un orthopédiste elle se faisait par un de nos radiologues interventionnels je vais vous montrer il n'ouvre pas du tout la peau il passe par la peau et ils vont mettre une vis là où c'est cassé ils vont mettre du ciment pour pouvoir cimenter puis après ils vont faire aussi ce qu'on appelle de la cryothérapie c'est brûlé par le froid il y a toute la tumeur autour pour pouvoir avoir à la fois un effet antitumoral et antalgique et ce patient après avoir réussi à organiser tous ses soins il a pu sortir en hospitalisation à domicile toujours avec sa PCA donc en intraveineuse avec la morphine mais on a arrêté la kétamine et il a continué le neurotin le neurotin qui avait été prescrit dès le début pour les douleurs neuropathiques qui persistaient la PCA c'est ça c'est cette fameuse c'est probablement je pense que vous le connaissez alors c'est une pardon c'est cette pompe dans laquelle on met de la morphine et le patient a cette poire dans la dans la dans la dans la dans cette pompe il y a la morphine il y a la possibilité d'administrer en continu de la morphine donc c'est ce qu'on appelle un taux de base là en rouge je vais vous expliquer après les symptômes de la douleur le débit de base va couvrir un petit peu ce que j'appelle le rythme de croisière de la douleur et les accès douloureux dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est-à-dire que le patient va avoir des exacerbations des douleurs dans la journée ou dans la nuit soit spontanément soit parce qu'il bouge ou parce qu'on le met sur une table de radiothérapie et bien il a la possibilité d'appuyer et de s'administrer de la morphine c'est ce qu'on appelle un bolus donc cette PCA est hyper pratique on l'utilise quel que soit l'âge même chez les enfants à partir du moment où ils comprennent le principe c'est pour donc cette PCA elle est très souvent voire tout le temps utilisée au bloc opératoire mais elle est utilisée énormément quand on a des douleurs qui sont mal contrôlées quand on a une urgence le patient est arrivé il est extrêmement douloureux et on n'arrive pas à le soulager avec la voie orale et bien on va mettre la pompe on l'a amené par exemple aux urgences même si c'est par exemple une pancréatite ça n'a rien à voir avec la cancérologie on peut mettre une PCA faut-il encore en disposer quand il y a des effets secondaires très importants par voie orale et bien on peut tout à fait se dire pour éviter les effets secondaires on va se rapprocher au maximum de la réalité et de ce que vit le patient et bien pour cela on va utiliser la PCA et pourquoi ? parce que voilà en rouge l'évolution de la douleur le patient il est là en rouge il a toujours un fond douloureux ce fond douloureux il va être couvert par cette ligne bleue qui est la dose continue de morphine sauf que dans la journée ou dans la nuit il va avoir des pics de douleur d'intensité variable de durée variable qu'est-ce qu'on va faire ? on va lui administrer et c'est lui-même qui va s'administrer dès qu'il sent que la douleur va apparaître il va s'administrer de la morphine qui est à libération immédiate elle va agir rapidement et elle va essayer de couvrir le pic douloureux donc quand on n'arrive pas à contrôler les douleurs on va passer à la PCA parce qu'elle est beaucoup plus proche d'une réalité que vit le patient la fameuse radiologie interventionnelle là pour juste croyez-moi je dirais avec les yeux de la foi là c'est la hanche ça c'est la tête fémorale là c'est le bassin là c'est le pubis la branche qu'on appelle la schiopubienne est cassée qu'est-ce qu'il va faire le chirurgien et bien pas le chirurgien le radiologue interventionnelle vous voyez il n'a pas ouvert la peau il a fait pénétrer ses outils en l'occurrence là la vis hop il me fait un broche une sorte d'embrochage de cette branche puis il va injecter à l'intérieur du ciment qui va coaguler et qui va permettre de fixer la fracture c'est pareil aussi au niveau des vertèbres là c'est des vertèbres ça c'est le dos qu'on voit de profil et on voit bien que les vertèbres sont bien délimités et là il y a un trou et pour ça on ne va pas demander forcément au chirurgien orthopédique ou à un neurochirurgien d'opérer on va demander à notre radiologue interventionnel de mettre du ciment là-dedans voilà notre patient il finalement il est sorti sous PCA l'HAD l'HAD ils ont un médecin il a été aussi revu par les équipes les différentes équipes qui le suivent on a réadapté son traitement parce qu'il allait mieux et finalement on a arrêté la PCA on est revenu à la morphine on a continué le morontain la morphine par voie orale et le patient vous dit j'en ai marre de prendre des médicaments j'en ai plein le matin et le soir on a la possibilité de lui mettre un patch le patch de morphine c'est le patch de fentanyl on l'applique on le laisse pendant trois jours on continue quand même à prendre les interdoses la libération immédiate sauf que quand on l'interroge c'est un patient qui a des sueurs or les sueurs c'est une contre-indication à poser un patch pourquoi ? ça décolle le patch et quand on décolle le patch quand le patch n'est pas collé d'une façon bien bien harmonieuse je dirais vraiment il ne faut pas qu'il y ait de bulles l'absorption de la morphine se fera d'une façon totalement aléatoire il peut avoir une sorte de shoot à la morphine ou au contraire on n'a rien à voir donc on n'est pas du tout sûr de ce qu'il reçoit niète pas de patch c'est la même chose quand on a de la fièvre et notamment de fièvre élevée parce que les vaisseaux vont se dilater ils vont capter la morphine qui est dans le patch ce patient malheureusement il évolue encore et il a ce qu'on appelle à nouveau des accès douloureux paroxystiques il est vu par son médecin traitant qui lui met de l'abstral l'abstral c'est quoi ? c'est une fentanyl donc c'est une morphine c'est le même morphine qu'on met dans les patchs le durogésique sauf que ce fentanyl c'est un fentanyl transmuqueux ce fentanyl transmuqueux on peut soit le mettre dans le nez soit le mettre une sorte de patch qu'on colle dans la joue soit en comprimé sous la joue soit un comprimé sous la langue soit avant on avait l'actique c'était des bâtonnets quand on fait mais ils sont super efficaces ça là pour le coup c'est vraiment très efficace très rapidement efficace mais il y a plein 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 d'inconvénients et surtout il y a eu beaucoup de mésusages et donc en 2014 l'HAS notre haute autorité de santé a serré les vis en disant que ces traitements ces produits ont des indications bien précises et on ne peut pas les utiliser d'une manière totalement aberrante parce qu'il y a un mésusage et parce que ça peut être mal toléré et c'est aussi quand par exemple on voit en gériatrie mais c'est hallucinant d'utiliser chez les patients certes qui ont des douleurs quand on les mobilise quand on fait un soin on leur donne pardon excusez-moi on leur donne un pitch de fentanyl c'est super parce qu'ils ont soulagé sauf que la demi-vie la demi-vie c'est la durée pendant laquelle le traitement est encore le médicament est encore dans le sang et qui peut être encore actif il est de plusieurs heures imaginez un personne âgé avec plusieurs maladies plusieurs médicaments et avec un médicament qu'il n'a pas de manière régulière des médicaments qui sont pourvoyeurs d'effets secondaires il n'aura que les effets secondaires par-dessus le marché donc non c'est le traitement par fentanyl transmuqueux c'est des indications c'est dans l'accès douloureux paroxystique qui a une définition précise et c'est lorsque le patient a déjà un traitement de fond par morphine qui a longue durée à longue à LP longue durée d'action au moins 60 mg par jour donc une personne naïve de morphine on ne mettra pas des transmuqueux il y a eu énormément de mésusages et la NSM a légiféré en 2019 par rapport à cette utilisation le patient nous est non on revoit le patient à l'occasion d'une hospitalisation parce qu'il a de mal au cou et il a mal au bras c'est une nouvelle douleur et il y a une autre douleur pareil il a mal au dos pareil on refait la même chose on essaye de décortiquer ces douleurs la douleur de la hanche c'est la même la douleur là c'est en fait une douleur qui commence au niveau cervical qui irradie au niveau du bras et qui fait très évocateur de névralgie cervico-brachienne un peu comme une sciatique mais au niveau de au niveau cervical et quand on l'examine il nous dit j'ai mal au dos mais en fait le dos il bouge très bien il n'a absolument aucune douleur quand on examine le dos qu'est-ce qu'on fait on fait des imageries là malheureusement on constate des lésions au niveau du rachis cervical donc il a des métastases cervicales avec des lésions comme je vous ai montré tout à l'heure sur la radiologie interventionnelle c'est dommage je ne vous l'ai pas mise là c'est au niveau cervical et là ce qu'on appelle des lésions lithiques voilà c'est un trou l'os est cassé c'est des trous mais c'est au niveau cervical ce qu'on regarde c'est qu'il y a là la moelle épinière ce qu'on recherche en premier c'est vraiment l'urgence chirurgicale qui est la compression médulaire ce qui n'est pas son cas il n'a pas de compression médulaire mais il y a des lésions cervicales étagées de la deuxième vertèbre cervicale à la sixième vertèbre cervicale et on fait un scanner thoraco-abdominal on retrouve toutes les adénopathies mais malheureusement les adénopathies qu'il avait au niveau les ganglions pardon les ganglions qu'il avait au niveau sous-diaphragmatique en augmentée de taille et la lésion de la surrénale a également augmenté de taille et c'est ces ganglions et cette surrénale qui est à l'origine de cette douleur qui est ressentie au niveau du dos c'est ce qu'on appelle une douleur projetée une douleur référée vous les connaissez par un exemple grâce pardon un exemple typique c'est le patient qui aura un infarctus du myocarde et il va vous dire j'ai mal au niveau du bras pourquoi il a mal au niveau du bras alors que le cœur est là c'est expliqué par eh bien tous nos nerfs qui viennent de la périphérie donc un nerf qui vient du cœur un autre nerf qui vient du bras va aller au même endroit au même endroit au niveau de la moelle épinière donc l'information le cerveau ne va pas pouvoir discerner d'où vient cette douleur c'est ce qu'on appelle des douleurs projetées et ces douleurs projetées sont très 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 fréquentes en cancérologie et là Brou qui est un ancien médecin de la douleur a fait une sorte de dessin assez caractéristique et qui est absolument génial et en fonction des différents différents organes atteints les endroits où les patients vont avoir mal un des endroits typiques c'est au niveau épigastrique c'est l'estomac et c'est souvent le pancréas le pancréas il est ressenti ici au niveau du dos pareil au niveau vésical la vessie ou l'utérus les patients vont vous dire j'ai mal devant au niveau du pubis mais aussi c'est bizarre au niveau à l'intérieur des cuisses pourquoi il a mal à l'intérieur des cuisses il n'a aucune anomalie à l'examen clinique c'est ce qu'on appelle des douleurs projetées voilà donc ce patient on le réhospitalise il était par voie orale on met une PCA à nouveau comme il a une composante neuropathique importante on lui met du laroxy le fameux antidépresseur mais qui n'est pas un antidépresseur aux doses qu'on prescrit mais visé antineuropathique parce qu'il a vraiment une grosse composante neuropathique une grosse composante allotinique on peut à peine l'effleurer au niveau du bras donc on lui met du laroxy mais parfois intraveineuse comme il y a une atteinte du rachis on a peur d'une compression midulaire on va mettre des corticoïdes et il est à nouveau discuté en RCPOS il n'y a pas d'indication chirurgicale il y a une indication à l'irradier à viséanthalgique mais aussi antitumoral et il a été aussi pareil pris au bloc opératoire par nos radiologues interventionnels pour cimenter et fixer toutes ces vertèbres lésés on voulait aussi à viséanthalgique et antitumoral irradier au niveau de l'abdomen tous les ganglions on peut les irradier pour à viséanthalgique anti-douleur irradier la surrénale malheureusement ce patient il y a été impossible à mettre sur la table de radiothérapie donc il a fallu encore tout chambouler au niveau des traitements on a réadapté la PCA on a mis à nouveau de la kétamine on a rajouté des traitements pour à la fois épargner les morphiniques épargner c'est éviter d'augmenter trop la morphine qui va être à l'origine ce que l'on a vu tout à l'heure l'hyperalgésie mais aussi des effets secondaires et on a mis de la kétamine aussi à viser en anti-hyperalgésie anti-neuropathique on laisse le laroxyne on met des corticoïdes mais on met aussi des anti-inflammatoires tels que le voltarenne qui sont très efficaces quand il n'y a pas de contre-indications sur notamment l'atteinte osseuse et puis on essaye de bidouiller avec tout ce qu'on peut pour pouvoir le soulager et malheureusement on n'y arrive pas qu'est-ce qu'on fait ? on décide à nouveau ce fameux changement d'opioïde qu'est-ce qu'on fait ? on introduit la méthadone juste pour vous dire dans le cadre de la douleur cancéreuse on a vu la douleur sévère c'est celle de la douleur qui est supérieure à 6 sur 10 mais il y a aussi ce qu'on appelle des douleurs rebelles et des douleurs réfractaires qu'est-ce qu'il se passe ? ah désolé absolument désolé douleurs réfractaires donc et douleurs et douleurs rebelles c'est qu'on a un soulagement insuffisant mais qui qui sont probablement liés à des traitements qui ne sont pas optimaux il faut revoir donc rajouter tous les traitements que l'on peut ou remodifier ou ajuster enfin rajouter du sel, du poivre tout ce que vous voulez ça c'est le caractère rebelle réfractaire c'est que malgré tout ce qu'on a essayé elle reste totalement inaccessible on pourra avoir essayé l'intratécale on pourra avoir essayé ce qu'on appelle une anesthésie loco-régionale c'est-à-dire qu'on va mettre comme une péridurale mais au niveau par exemple d'un bras enfin tout ce qu'on essaye de faire malheureusement c'est des douleurs réfractaires et on arrive à ces tableaux avec des douleurs totalement réfractaires qui malheureusement parfois nous amènent à faire une sédation terminale là c'est juste les techniques proposées dans les douleurs réfractaires par l'HAS donc ce que je vous disais différentes techniques et entre autres la méthadone et la méthadone quand on prescrit la méthadone au patient je ne suis pas toxique mais ce n'est pas ça la méthadone c'est un super médicament on est vraiment on l'adore sauf qu'il est compliqué très compliqué à utiliser on a eu l'autorisation de mission le marché en décembre 2020 pour les douleurs cancéreuses en deuxième intention c'est-à-dire que lorsqu'on a prescrit les différents morphiniques la morphine l'oxycodone le fentanyl quand ce n'est pas suffisant on peut presque maintenant d'emblée la méthadone la méthadone la forme qui a eu l'AMM j'adore la molécule c'est la méthadone mais le produit s'appelle Zorion et il y a des conditions de prescription parce que c'est un produit qui est à la fois génial mais à la fois très difficile à manier parce que un, il y a beaucoup beaucoup d'interactions médicamenteuses donc il faut se méfier de tout il faut faire la check list de tous les médicaments que le patient a il faut voir quelles sont les thérapies les chimiothérapies ou les thérapies ciblées est-ce que ça ça peut s'associer et c'est aussi une mise en place par des équipes habituées en milieu hospitalier avec des surveillances particulières en particulier il faut regarder l'électrocardiogramme parce qu'il a un retentissement sur ce qu'on appelle la conduction mais peu importe ce qu'on appelle un allongement du QT donc il y a des surveillances à avoir on ne le met pas d'une manière complètement anodine ou entre deux portes ce n'est pas du tout le cas c'est très efficace et en particulier il a une efficacité non seulement sur la douleur nociceptive dont je vous ai parlé mais il a aussi un effet sur la douleur neuropathique qui est magistrale c'est absolument génial il a aussi ce qu'on appelle un effet anti-NMDA un peu comme la kétamine il peut lever aussi un petit peu cette hyperalgésie qu'on a quand on augmente de trop les morphines donc il est très séduisant mais il faut savoir l'utiliser avec tact et une expérience dédiée voilà donc le patient en a réussi à le stabiliser grâce à la méthadone il a eu sa radiothérapie à la fois au niveau du rachis et de l'abdomen il est sorti à la maison sous méthadone sans HAD il n'y avait pas besoin il a continué sa chimiothérapie malheureusement il revient il vomit il est au MS4 on fait des radios pardon des examens on voit que malheureusement la maladie a flambé de partout au niveau cérébral au niveau même il a ce qu'on appelle une lymphongie carcinomateuse c'est-à-dire qu'au niveau pulmonaire il y a une telle atteinte il y a une occlusion ce n'est pas surprenant avec les gongliers au niveau de l'abdomen ça bloque les intestins ça peut être aussi apavorisés par les morphiniques il y a ce qu'on appelle une hypertension intracrânienne c'est-à-dire que les lésions au niveau cérébral elles augmentent elles ont un oedème la boîte crânienne elle ne se distend pas donc à un moment ça fait une part comprimée un des premiers symptômes c'est les vomissements c'est les céphalées et puis malheureusement le coma donc les vomissements sont chez lui multifactoriels c'est l'occlusion c'est l'hypertension intracrânienne c'est probablement les morphiniques il a donc qu'est-ce qu'on fait il ne peut pas avaler on arrête la méthadone on reprend la PCA c'est la morphine on adapte toute cette prise en charge il a des angoisses de mort on appelle les psychiatres pour adapter il y a une occlusion pour soulager parce que c'est très douloureux une occlusion c'est très inconfortable mais en plus quand il y a une occlusion en vomi en inhal c'est pas du tout confortable malheureusement il faut mettre une sonde nasogastrique en aspiration pour soulager un peu le tube digestif on met des traitements pour viser anti-occlusion inclusive peu importe les corticoïdes on traite aussi l'hypertension par les corticoïdes et par autre chose et puis malheureusement on annonce l'évolution inéluctable à la famille et on finit par le sédater et la famille pose la question peut-être pas à ce moment-là mais avant l'intérêt du cannabis il faut savoir je voulais juste vous en parler le cannabis je ne sais pas si c'est un bénéfice ou pas toujours est-il qu'il existe en France une expérimentation nationale d'utilisation du cannabis dans les douleurs neuropathiques périphériques et centrales que ce soit d'ordre cancérologique ou non cancérologique qui a débuté maintenant depuis 18 mois c'est utilisé pendant c'est une expérimentation pendant deux ans et on utilise le cannabis soit du CBD seul soit CBD et THC soit THC seul il y a des paradigmes bien particuliers l'objectif c'est de voir c'est efficace est-ce qu'on est à l'aise pour le prescrire et est-ce que les officines sont à l'aise pour le procurer ça c'est un petit aparté voilà donc ça ces deux cas cliniques vous montrent finalement la complexité des situations cliniques qu'on peut rencontrer en cancérologie ça peut être des situations cliniques aiguës et la situation clinique aiguë donc c'est immédiat c'est souvent lors du diagnostic la douleur c'est le principal symptôme qui permet le diagnostic on a vu les deux exemples que je vous ai donnés sont totalement mettant à faux cette hypothèse il y a aussi des douleurs liées à la progression dès qu'il y a une douleur qui commence à se modifier à être différente à être ailleurs ou du moins il a eu mal là mais il a mal ailleurs attention attention peut-être pas aux progressions les situations cliniques comme on a vu tout à l'heure en phase palliative il faut qu'on prenne en considération nos patients qui sont en phase palliative et qui sont très très douloureux on a des tableaux extrêmement rebelles et réfractaires et puis des situations cliniques qu'on appelle chroniques c'est souvent des patients soit qui sont sous qui ont ce qu'on appelle des tumeurs très lentement évolutives c'est des tumeurs qui évoluent mais sur des années et des patients notamment en endocrinologie dans certains cancers de la thyroïde ils évoluent sur 20 ans très lentement évolutives donc ils vont avoir des phases où il n'y a rien puis des phases où la maladie va évoluer des phases où il n'y a rien c'est des patients qu'on suit très très régulièrement et au long il y a d'autres patients qui sont guéris ce qu'on appelle les cancers survivors et tant mieux et leur proportion augmente et alléluia c'est grâce à toutes nos techniques de prise en charge et de prise en charge précoce et adaptée donc bon c'est juste pour vous rappeler qu'on revient un peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure dans les généralités on va définir les douleurs cancéreuses pour leur caractère aigu ou chronique aigu c'est ce que je vous disais c'est que c'est une douleur qui sert d'alarme et qui permet de poser souvent le diagnostic mais ça peut être aussi lié tout simplement à un geste vous savez quand il y en a les patients vous disent bien que lorsqu'on vous fait une diopsie du sein c'est extrêmement douloureux ça peut être une douleur aigu liée au traitement certaines chimiothérapies sont très pourvoyeuses de douleurs neuropathiques et très rapidement ça peut être lié à d'autres maladies que ce soit des complications comme la fracture comme la colonne et la méningite mais ça peut être le patient a le droit de faire un zona parce qu'il est immunodéprimé ça peut être une migraine c'est des douleurs les douleurs chroniques donc ça c'est la définition de la douleur par leur durée la chronologie il y a des douleurs chroniques souvent c'est neuropathique ça peut être viscéral les patients par exemple qui ont des cancers du rein et qui ont eu une néphractomie donc on enlève le rein mais ils continuent à avoir mal alors que la maladie n'est pas du tout évolutive c'est des douleurs de membre fantôme quand on enlève un organe même si c'est un organe profond ça peut être un organe un membre fantôme c'est pareil pour le sein c'est pareil pour un doigt qu'on ampute et très souvent ça reste aussi des douleurs très mixtes voilà lié à l'éthiologie donc l'éthiologie c'est la cause c'est comme ça qu'on résonne le plus souvent on se dit bon ben la douleur Karima 5 à 7 allez 6 minutes encore 6 minutes ça y est j'ai bientôt fini vraiment c'est la fin c'est la conclusion merci beaucoup Karima merci beaucoup je t'en prie donc l'éthiologie on va voir lié à quoi au cancer ce que je vous disais tout à l'heure est-ce que c'est le cancer lui-même qui est à l'origine des douleurs est-ce que c'est des séquelles de traitement les traitements la chirurgie je vous ai dit tout à l'heure que ça pouvait être pour voyeur de douleurs les gestes que ça soit une biopsie que je fasse une endoscopie ou la chimiothérapie la radiothérapie l'immunothérapie l'hormonothérapie donne des douleurs l'altération est en général du patient le patient est vulnérable il va avoir il peut faire des escarres il peut faire une douleur de zona il peut faire des douleurs d'appui des infections mais il peut être aussi comme ce que je disais c'est des personnes qui ont des comorbidités il peut avoir du diabète il peut avoir une pathologie une polyarthrite rhumatoïde il peut avoir de l'arthrose donc toutes ces douleurs ne pas oublier les douleurs référées donc là c'est les douleurs liées au traitement c'est juste les douleurs neuropathiques les douleurs neuropathiques c'est ce que je je voulais juste vous dire que les douleurs neuropathiques en cancérologie ça peut être périphérique ou centrale elles sont soit liées au cancer lui-même parce qu'il va comprimer les nerfs mais c'est très souvent aussi lié au traitement du cancer les traitements c'est en fonction de la situation quand on est dans le cadre de l'urgence il faut traiter l'urgence il faut appeler le chirurgien le radiothérapeute il faut dégainer les différents paliers il faut dégainer pour les douleurs neuropathiques donc c'est une complexité importante je vous résume juste dans cette slide comment on raisonne face à un patient qui a une douleur il est là on va l'évaluer il y a une nouvelle douleur on va avoir un examen clinique des objectifs thérapeutiques on va proposer la boîte à outils la boîte à outils il n'y a pas que les traitements la radiothérapie la radiologie interventionnelle enfin toutes les techniques que je vous ai dites tout à l'heure et voilà la conclusion fréquence élevée c'est la douleur cancéreuse c'est un modèle biopsychosociale elle est très fréquente d'autant plus qu'il y a un vieillissement de la notre société c'est un mode c'est souvent un mode de découverte du cancer elle altère la qualité de vie il y a extrêmement hétérogène un même patient une même douleur pardon d'origine identique ne présentera jamais la même présentation d'un patient à un autre et un même patient n'aura jamais le même tableau d'un instant T à un instant T plus 1 il faut aussi définir les objectifs de la prise en charge la prise en charge ne sera pas la même quand on est en début de prise en charge pendant le traitement ou en fin ou quand on est en séquelaire ou en phase terminale c'est une prise en charge pluridisciplinaire multidisciplinaire pareil toujours toujours être vigilant vigilance vigilance patient qui est douloureux et notamment en cancéro c'est être on a toujours nos oeillères écartées et c'est un signal d'alarme parce que ça peut être une progression des métastases des complications comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est des douleurs qui sont extrêmement complexes et maintenant on parle plutôt d'un concept multimorphique du pain c'est un engrenage de plein de dimensions de plein d'éthiologies qui vont s'engrainer qui vont s'articuler qui vont se désarticuler déstabiliser le patient voilà j'ai fini merci merci beaucoup pour cette intervention très complète cet exposé très très complet Karima merci pour ah non on me voit ah j'ai un problème on m'entend ? est-ce qu'on m'entend ? oui on m'entend bien ? j'espère que je ne vous ai pas épuisé parce que c'était assez vaste mais c'est la réalité c'est notre réalité au quotidien et c'est la complexité et c'est ce qui fait de cette je dirais cette discipline une discipline absolument passionnante qui fait partie des soins de support merci beaucoup Karima des questions ? des questions ? quelqu'un veut poser une question ? moi j'ai une question bon est-ce que cette approche de la douleur est pratiquée dans tous les hôpitaux de France ? quand il y a une équipe douleur oui quand ils sont formés oui il n'y a pas d'équipe douleur partout ? non il n'y a pas d'équipe douleur partout effectivement c'est ça le drame on essaye donc grâce au webinaire grâce à la diffusion de l'information on essaye de sensibiliser en particulier les oncologues pour pouvoir avoir cette approche pas aussi complexe mais au moins comprendre comment on raisonne face à une douleur moi j'avais une question je ne sais pas si on m'entend oui on vous entend allez-y en fait c'est une question personnelle ma mère elle est décédée c'était au mois de janvier de cette année elle avait un cancer de l'estomac et une lignite gastrique oui il y a eu un problème elle a fait un lâchage de suture elle est arrivée en réanimation et un mois après elle a développé une carcinose péritonéale et elle a eu beaucoup de douleurs effectivement et ils ont ils ont ramé pour trouver la carcinose un mois après ils lui ont fait une laparotomie et après après la laparotomie quelques jours après elle a eu une septicémie en fait moi ce que je me demande c'est elle a commencé à ne plus pouvoir respirer à respirer par la bouche et ne plus pouvoir parler et elle est décédée deux jours après mais je voulais savoir si pendant cette période-là est-ce qu'elle a souffert est-ce qu'on aurait dû la sédater plutôt que de la laisser vous savez comme ça pendant pendant deux 48 heures comme ça en train de chercher l'air alors vous avez une question qui est pertinente à savoir lorsqu'on voit un patient qui cherche l'air est-ce qu'il a mal ou pas c'est une question qui est extrêmement difficile nous avons des outils soit le patient est à même de dire et de parler et de dire j'ai mal et là on fait confiance c'est ce qu'on appelle une évaluation personnelle de la douleur et on se réfère au patient c'est la priorité lorsque le patient ne peut pas s'exprimer on évalue le patient par ce qu'on appelle des échelles d'hétéro-évaluants on a des échelles l'exemple c'est l'algo plus et avec cette échelle on peut savoir si le patient est douloureux est-ce qu'il fronce le visage est-ce qu'il se crispe c'est des items qui permettent de voir si le patient est douloureux parce que le fait de respirer vite ne veut pas dire qu'il est douloureux la respiration rapide est malheureusement soit une respiration de fin de vie soit c'est une respiration liée peut-être à une atteinte pulmonaire soit un phénomène de la carcinose a peut-être envahi sa plèvre donc elle avait peut-être des lésions où sa septicémie a fait que malheureusement elle a ce qu'on appelle une défaillance multiviscérale et elle a développé une respiration rapide mais liée plutôt à ces intacts organiques et indépendantes de la douleur donc pour vous répondre je n'ai pas de réponse bien évidemment parce que je ne l'ai pas vue mais généralement les équipes arrivent à faire et notamment en soins palliatifs arrivent à faire la distinction entre une détresse respiratoire et une détresse manifestée par cette pression qui est à l'aide ou qui manque de respiration par des signes indirects de la douleur d'accord donc il y a des échelles adaptées par rapport à votre maman je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas vu votre mère c'est vraiment on évalue les patients cliniquement d'accord d'accord donc il ne faut pas vous inquiéter dans le sens où je pense que s'ils avaient vu que votre maman était en douleur ils auraient d'emblée mis les antalgiques voire la sédation voilà elle avait de la morphinique en fait en bolus vous savez comme vous disiez on peut appuyer elle ne pouvait plus parler elle fermait les yeux mais par contre elle nous entendait et c'est vrai que j'ai complètement oublié de lui demander si elle avait mal j'ai oublié ce point là j'ai demandé au médecin il m'a dit que l'oncologue il m'a dit non elle a pas mal mais moi je me dis moi si je suis en train de respirer comme ça mais je suis fatiguée au bout de deux minutes donc pour elle ça devait être fatiguant j'imagine la fatigue n'est pas une douleur oui mais ça je sais pas ça assimile s'il y avait la même fatigue que moi quand je suis en train de respirer par la bouche au bout d'un moment ça devient une douleur je veux dire au bout de dix minutes là si on ne peut plus respirer par le nez on est obligé d'ouvrir la bouche c'est pas une douleur on est épuisé mais ce n'est pas une douleur comme on l'a défini par contre elle avait de la morphine et la morphine est efficace quand on est dans ces situations pour ralentir aussi sa fréquence respiratoire pour diminuer cette impression d'aller chercher l'air donc je pense qu'ils ont mis à la fois peut-être pour la douleur parce que les oncologues ont considéré qu'elle avait mal mais aussi pour essayer de réguler un petit peu sa respiration grâce à la morphine merci pour cette réponse merci bien d'autres questions s'il vous plaît d'autres questions moi je voudrais juste ah oui Brigitte alors Brigitte oui moi ça n'est pas une question c'est surtout je remercie le docteur Mézaïb de cet exposé magnifique sur la douleur et puis j'ai une réponse à des questions que je me suis posée étant gamine parce qu'étant gamine il y avait un grand-père qui avait perdu un bras à la guerre 14 et qui avait mal dans son bras alors ça ça m'épatait beaucoup vous avez répondu avec un décalage à mon interrogation merci et bon courage pour tout ce que vous faites on voit que vous êtes passionnés et vos malades sont en bonne main c'est très gentil merci beaucoup je suis très touchée merci merci beaucoup Brigitte d'autres questions sur l'articulation par exemple douleur traitement médicamenteux et traitement non médicamenteux par exemple Karima alors comment ça se passe en pratique les patients peuvent bénéficier dans le cadre de leur parcours de soins d'une prise en charge puisque gestion de la douleur n'égale pas obligatoirement que prise en charge de médicaments il y a aussi les TNM et il y a aussi la thérapie cognitivo-comportementale qui est vraiment une technique qui est d'un apport énorme alors c'est vrai que tu as tu as souligné l'apport de l'hypnose nous on est hypnothérapeute donc tu sais effectivement l'apport que ça peut donner auprès des patients la sophologie aussi mais c'est vrai que les thérapies cognitivo-comportementales permettent vraiment une transformation chez le sujet douloureux et ça peut énormément l'aider à participer à prendre aussi soin de lui-même alors tu as parfaitement raison et c'est en fait je l'ai évoqué mais je l'ai effleuré peut-être je l'ai évoqué dans le cadre de l'après-cancer ou même pendant le cancer de toute façon quand il y a une détresse quelle qu'elle soit on demande aux psychologues ou aux psychiatres d'intervenir nous avons nous avons la chance d'avoir des psychologues et des psychiatres ces psychologues ou ces psychiatres vont prendre en charge le patient mais pas d'une manière continue puisqu'on déborde ils vont les orienter vers des collègues externes on sait que c'est malheureusement pas pris en charge donc on essaie de les adresser vers les CMP et pour les psychologues pour les psychiatres bien évidemment c'est pris en charge par rapport à tout ce qui est thérapie comportementale cognitivo-comportementale lorsqu'on sent qu'effectivement il y a en particulier pour les douleurs chroniques ce qu'on appelle la kinésiophobie c'est la peur du mouvement nous on a d'une part une infirmière qui est formée pour la TCC et puis on avait un psychologue qui était formé aussi donc on essaye quand on a le temps de pouvoir leur mettre en pratique ce qui n'est pas si évident néanmoins on a cette démarche dans nos têtes et on les oriente quand il y a besoin vers les services dédiés mais bien évidemment ça fait partie comme le MDR peu importe tout ce qui est thérapie non comportementale même le magnétisme moi ça ne me dérange absolument pas je suis dans le frein je t'avoue toi qui es dans la biothérapie je suis dans le frein par rapport à certains produits qu'on ingère qui peuvent interagir avec les traitements oncologiques ça il faut être extrêmement extrêmement vigilant il faut savoir l'avouer auprès de son oncologue pour voir s'il n'y a pas des interactions et qu'il n'y ait pas d'effet secondaire voire contradictoire lié à ces prises ça c'est les freins que j'ai tout ce qui est oral d'accord merci c'est bien que tu aies précisé que la douleur pouvait être après le cancer parce qu'on a toujours l'idée que quand on n'a plus le cancer on n'a plus de douleur et bien non la douleur peut être post-cancer et elle doit être suivie et gérée ça c'est c'est important je t'en prie c'est de plus en plus on retrouve des tableaux de douleurs chroniques habituels où les patients sont complètement sortis de la société non pas parce que ils sont ils ont la maladie qu'est le cancer mais pas du tout ils sont guéris mais ils restent totalement isolés de leur famille de leurs proches et de leur contexte socio-professionnel et ça c'est dommage mais ça c'est lié à ces douleurs qui sont complexes et difficiles non seulement à diagnostiquer mais à prendre en charge et bien merci Karima j'imagine qu'il n'y a pas d'autres questions parmi les d'autres questions éventuellement non non et bien non et bien écoutez merci pour cette intervention Karima merci à vous tous à vous tous Patrick peut-être un petit mot puisque là c'est la dernière visioconférence avant les congés d'été oui donc c'était notre dernière conférence fin juin on reprendra en septembre donc j'avais retiré tout le monde sur les différentes conférences à venir on en a en tout cas au moins quatre ou cinq donc c'est très intéressant et puis surtout des sujets abordés très différents donc je vous donne rendez-vous et puis j'espère qu'on peut continuer des collaborations aussi entre l'association et des médecins comme le docteur Mezaïb c'est vraiment très très important parce que on porte à la connaissance des malades réellement des techniques qui sont utilisées et qui permettent de faire des progrès dans dans cette maladie qui est quand même assez assez difficile à vivre donc il faut apporter du bien-être et du bien à tous ces malades on ne peut pas toujours les guérir mais on peut largement améliorer leur vie c'est noté merci beaucoup merci à toutes et à tous je vous souhaite merci docteur merci à tous merci beaucoup je vous souhaite de très bons congés et nous nous donnons rendez-vous en septembre pour un nouveau cycle de visioconférence merci Karima à très bientôt bel été je vous souhaite une belle soirée merci au revoir au revoir au revoir je vous souhaite